Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. On va on va attaquer maintenant l'impact des pratiques des systèmes agricoles sur HPH du sol et des plantes et donc là on va voir comment on va pouvoir essayer de jouer et essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne donc on va assimiler en fait on va on va apprendre encore l'analogie en physique en électricité c'est Sven Georgi donc prix Nobel de physiologie 1937 pour la découverte de la vitamine C et des flavonoïdes qu'il est derrière aussi le cycle de Krebs au passage Einstein pourquoi Einstein a eu le prix Nobel pour quels travaux Einstein a eu le prix Nobel non il est prix Nobel pour ses travaux sur l'effet photoélectrique sur l'effet photoélectrique comment les photons ont de l'électricité on est sur voilà la citation de Sven Georgi elle est plus longue en gros il dit que c'est un c'est un échange la vie c'est des échanges d'électrons et que le soleil charge la plante récupère l'énergie des photons charge des molécules en électrons et après c'est on se transfère ces électrons et on récupère de l'énergie au passage on utilise cette énergie voilà donc on va prendre un système électrique et on va rester sur l'électricité de base donc les feuilles c'est les panneaux solaires ça charge la batterie qui est le sol le carbone stable du sol donc là on va revenir au biochar c'est les compartiments de la batterie donc on peut avoir une grosse batterie mais complètement vide c'est ce qu'on marche pas voilà du charbon les c'est ça pousse pas très bien une plante sur du charbon c'est important c'est il n'y a pas plus enfin c'est dur de mettre plus de carbone mais c'est du carbone très stable il n'y a pas le carbone pour les micro-organismes pour faire tourner le système voilà battre donc en gros voilà la charge de la batterie c'est le carbone la bille l'activité biologique c'est tout ça c'est le niveau de charge il ya des analyses de sol parce que du coup ça veut dire qu'il ya carbone et carbone qu'on va avoir besoin d'un équilibre parce que si on a une très grosse batterie qui évite ça sert à rien si on a plein de charges mais qu'on n'a pas de quoi les stocker ça sert à rien non plus donc on va avoir besoin des deux et il ya des analyses au niveau américain ces années en fait le gars il est parti pour pinceau en analyse classique pour le carbone total on attaque très fort ça peut être au permanganate de potassium donc c'est une oxydation forte et puis on sort le carbone on mesure le carbone et l'azote il ya des méthodes un peu plus douce le pox c'est on attaque doucement au permanganate pour avoir plus une idée de ce qui est ce qui est un peu plus labile quoi un peu plus accessible il ya un américain qui est parti sur le principe qui me plaît bien de dire un micro organisme une racine elle a pas du permanganate de potassium sous la main pour aller attaquer le carbone elle a quoi sous la main elle a des acides des acides organiques donc il a fait une solution d'extraction avec de l'acide oxalique de l'acide malique et de l'acide citrique de mémoire donc des acides organiques que les micro organismes peuvent produire et donc il extrait le carbone et les autres en attaquant avec ces acides et il en tire une donnée sur ce qu'ils appellent le carbone facilement accessible aux microbes je pense c'est intéressant d'avoir ça parce que on est vraiment sur le côté charge de la batterie enfin sur ce que les microbes peuvent avoir donc voilà donc pour continuer ben cette analogie avec la batterie les gars qui travaillent vous imaginez bien que le stockage d'électricité en ce moment c'est un sujet où ça fait ça fait que tu veux tourner les cerveaux un peu partout il ya des publications sur les sciences des matériaux alors on n'est pas du tout dans l'agronomie mais avec des acides humides qui font des batteries de 28 ampères heures par kilo et avec de la lignine je vous ai dit lignine ou cellulose hier je sais plus j'ai dit lignine je me suis pas trompé avec de la lignine ils font du 80 ampères heures par kilo c'est à dire c'est 50% d'une batterie lithium ion que vous avez dans vos téléphones c'est des publications scientifiques je peux te donner la référence alors après ils le ils le travaillent sous des formes et le machin c'est pas ils prennent pas du bois et ils cherchent comme ça mais mais par contre voilà avec du matériau comme de la lignine on arrive à faire voilà et puis vous pourriez en vendre plus mais voilà mais c'est pas si travail là dessus c'est que mais bon ça donne une idée de la ligne un morceau de lignine enfin un morceau de bois dans le sol ça va pas vous faire du 80 ampères heures par kilo mais il ya une capacité de stockage qui est pas négligeable du tout et qu'on et puis surtout ils ont il ya vite des grosses quantités quoi on peut voilà donc c'est pas c'est pas anecdotique et cette analogie système électrique vous allez voir ça marche bien donc le côté en gros le pe plus ph ça va être la charge en gros donc on est en pleine charge à 400 millivolts comme ils ont inversé l'échelle à 600 millivolts on commence à se décharger et puis en dessous on est en surcharge on peut on peut faire des jonquités l'analogie plutôt quand c'est très réduit ça serait plutôt un carburateur où il n'y a pas d'oxygène enfin on n'a pas on n'a pas mis d'air on met que de l'essence le moteur il tourne pas en haut il ya que de l'air le moteur il tourne pas en bas et nous ce qu'on veut c'est régler le carburateur comme il faut et c'est un peu ce que fait une cellule en jouant sur ces différents niveaux de transfert d'électrons c'est hydrogène oxygène la résultante mais en fait c'est par palier pour réguler c'est cette dynamique voilà donc après la puissance de notre système électrique ça va être la capacité de production on va faire une puissance donc la puissance c'est u2 sur r attention au carré sur la résistance donc la conductivité électrique c'est l'inverse de la résistivité en fait donc c'est une résistance enfin c'est on va avoir une résistance par unité de longueur et par et donc on peut calculer après la puissance de notre système donc en gros si on a une batterie qui est pas mal chargé ça tourne bien si c'est pardon sur la conductivité électrique si on a une conductivité électrique très faible donc une résistance forte sur un sol très sableux sec ça ça conduit pas et ben on a une résistance forte donc on a une puissance faible la rampe elle s'allume pas bien à l'inverse si on a une conductivité électrique très forte donc une résistance très faible donc si on met plein de solutions nutritives enfin plein plein d'ions enfin d'engrais chimiques si eh ben on va avoir ça va s'allumer très fort mais ça vide la batterie très vite donc on produit beaucoup envie de la batterie donc moi l'hypothèse que je fais c'est que voilà on a perdu la matière organique ça à et pour compenser pour maintenir la puissance pour maintenir le niveau de production comme le comme la tension baissait on a monté la conductivité on a baissé la résistance à coups d'engrais chimiques d'accord aussi ça voilà tassement des sols aussi va augmenter donc ça permet enfin après le tassement des sols il est à double tranchant mais globalement au niveau de la conductivité voilà on a on a maintenu la puissance de production en montant la conductivité mais du coup on vide la batterie plus vite voilà qu'un appareil ça c'est pas dur ça c'est ça passe ça prend pas longtemps et nicolas en acheté voilà mais en gros c'est dur de faire plus simple tu plantes ça dans le sol et puis tu l'allumes et ça ça te donne les enfin il faudrait pouvoir le planter dans le sol parce qu'il faut qu'il ait au moins 10% d'humidité sinon il marche pas donc mais en gros tu fais mesurer ça prend deux secondes et après ça donne l'humidité la température la conductivité de l'eau des ports donc unique la conductivité moyenne du sol et la permittivité électrique blim 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 voilà c'est ça c'est pour voir l'humidité donc c'est très lié donc ça c'est vrai la conductivité bulk de moyenne du sol va être pas mal lié à l'humidité la conductivité de l'eau des ports est beaucoup plus lié aux ions un peu l'humidité qui joue forcément ça dilue un peu mais c'est bien moins fort donc donc voilà alors dans notre système on a quoi les problèmes du travail du sol dans l'affaire aussi c'est que quand on quand on travaille le sol si on fait un labour avec retournement la pouf on inverse ça là voyez le plus et le moins là c'est réduit là on est négatif là on est positif dans un sol qui fonctionne naturellement vous faites un travail du sol avec retournement vous inversez quand vous êtes comme ça les bases qui sont en surface et ben ils sont attirés par le moins ils restent en surface et puis et puis sont repoussés par le plus qu'il est maintenu en surface quand vous faites un labour avec retournement pardon on est où hop vous inversez donc vous créez une force électrique qui pousse donc on n'a pas prouvé que c'était cette force électrique qui contribuait à le lessivage aussi machin mais en plus on rajoute une force électrique par contre ça on l'a mesuré qu'on rajoute une force électrique donc voilà ça c'est des c'est le redox corrigé à ph 7 en fonction donc travail du sol en pointillé puis différentes formes de semi direct on voit bien qu'on inverse les gradients à chaque fois donc on crée et là on est sur des sols de ph de ph 4 à ph c'était ceux du départ on a on a du ph 4 et demi à 8 et demi et du sable sableux sableux à l'argileau calcaire bien argile quoi bien argileux donc si on est sur une très large gamme de sols labour avec retournement on inverse ce gradient ça pose un problème l'autre gros 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 problème du travail du sol eh ben c'est que on enlève les panneaux solaires chaque fois qu'on te rabe le rollo faca ça enlève les panneaux solaires mais parce que tu es en train d'en mettre d'autres c'est ce qui t'intéresse le plus et puis surtout ça te met tout par terre toutes les toutes l'énergie tu la mets par terre ah oui mais c'est pour ça que plus mais c'est aussi pour ça que plus le climat est contraint et machin plus il faut aller vers des couverts végétaux pérennes non seulement permanent parce que tu peux faire du permanent lancement permanence mais il faut il tu pas sur des pérennes parce que là tu tu les rabats juste quand tu veux mettre ta culture un peu quoi voilà donc en plus on vide notre batterie qu'est ce qu'il ya donc le travail du sol on vide notre batterie et puis on perd du carbone stable aussi parce qu'il ya de l'érosion les machins donc et on réduit la taille de notre batterie donc on la vide on la réduit on inverse la polarité ça fonctionne moins bien alors sans retournement on va pas avoir cette inversion de gradient à ça a par contre ça va jouer sur l'activité bio c'est ce chose là mais par contre évite le retournement de la version de gradient et ce qu'il faut comprendre c'est ces publications ils sont faits sur des sols qui sont déjà bien dégradés et donc sur un sol bien dégradé le travail du sol idée est ce que je disais il fait en fou des coups de pied dans les cadavres ça gêne pas grand monde quoi voilà non mais on est peut-être un peu cru mais 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 c'est ça par contre plus on restaure les sols plus on relance l'activité biologique plus le labour détruit donc et et donc il faudrait faire les mêmes publications en disant je me mets sur un sol bien bien à 8% de matière organique bien comme il faut et je regarde le labour ce qui fait quoi il faut il faut viser si tu as 40% d'argile c'est ce qu'il faut viser c'est on va le revoir ouais c'est c'est voilà donc en gros on a la carte ça déjà on sait on sait où on veut aller on voit à peu près mieux comment ça se passe on commence à comprendre à quoi ressemble le jeu quoi il faut apprendre à conduire donc pour moi c'est un jeu de playstation et je pense qu'on en est au même niveau que moi la playstation c'est à dire que je suis à peu près incapable de dire ce que fait le rond le triangle je sais qu'il ya un rond un triangle un carré je ne sais plus quoi une croix voilà qui a des boutons derrière mais je suis voilà je je suis et je pense qu'on est à peu près à ce niveau là on sait pas où on va avec une difficulté c'est que si je vais apprendre la playstation je vais commencer à mettre en niveau 1 pour prendre le temps de voir ce que font les boutons et que nous on démarre sur des sols plus sol est dégradé plus niveau de jeu est élevé parce que plus ça bouge vite donc quand on démarre sur des sols dégradés on essaye on dit voilà il va falloir rester dans cette cible là dans cette zone là comment on fait nos boutons et on démarre à niveau 8 voilà ça bouge à fond et qu'est ce que je fais donc on va prendre le temps de faire des mesures de se dire voilà le bouton rond il fait ça le bouton carré il fait ça mais j'arrive maintenant je veux j'apprends à maîtriser et puis je je baisse le niveau en ressentent en ressentent mes sols quoi ah c'est ça aussi oui par contre quand tu commences à retaper ben le niveau il va baisser ça va devenir de plus en plus facile et à la fin on va s'emmerder on ira on ira à la pêche voilà donc maintenant les pratiques donc oxyder c'est facile ok il n'y a pas trop de problème on draine on assèche déjà ça va ça va oxyder le feu ça on est bon comme oxydation c'est dur de faire mieux quand on raisonne au niveau de la planète on voit quoi la télé la toute l'année des méga feux sur des dizaines de milliers d'hectares qu'on n'arrive même plus à éteindre et puis des inondations monstrueuses sur l'abati brûlis ben on a travaillé oui j'ai travaillé surtout à madagascar sur des systèmes d'abati brûlis oui ils ont certaines raisons de le faire j'ai travaillé au vietnam beaucoup sur ces systèmes là il ya enfin il ya des raisons de le faire mais ça se dégrade très très vite oui et puis des pentes comme ça et puis voilà une technique économique à madagascar il ya beaucoup de sol où il ya il ya quasiment enfin le phosphore est pas assimilable il y en a pas mal dans le sol mais il est quasi pas assimilable et quand parce qu'il est bloqué sous différentes formes en acide par contre de brûler ça libère un peu de phosphore donc voilà après on a on est parti sur des systèmes où on abat la forêt et on installe de la moukouna un couvert végétal qui digère tout le truc et on sème dans un couvert végétal sans avoir perdu toute la matière organique parce que en thaïlande il y avait des mesures d'érosion sur ces systèmes là on perdait 150 tonnes de terre par hectare par an voilà c'est donc c'est on a des voilà il ya des systèmes comme ça et effectivement il faut plus on le reprend vite mieux mieux ça va quoi voilà donc le feu ça va bien les engrais ben tout ce qui est en hâte tout ce qui est en clos ça oxyde hâte c'est la forme oxydée sulfate nitrate cdc forme oxydée des donc il ya plein d'oxygène et SO4 de moins NO3 moins c'est c'est très occident tous ces trucs là il ya l'urée par contre qui est sous forme réduite les pesticides la plupart tout ce qui est quasiment tout ce qui est en curatif va aider à suroxyder la plupart des herbicides tu parles enfin bloquent les chaînes d'alémito enfin il ya différents moyens de bloquer le truc mais de toute façon au pire ça arrête la photosynthèse tu vas prendre donc mais globalement les pesticides d'oxyde sauf certains il ya il ya certains qui au contraire en préventif des fongicides en préventif qui reste sur la feuille sur la surface de la feuille et sont hyper réduits et asphyxie les spores des champignons ou des omicètes qui font ça c'est genre methiram les litio carbamates qui sont en train d'être interdits d'ailleurs je ne sais même pas s'ils sont encore autorisés parce que le parce que des produits super réducteurs sont souvent cancérigènes ce qui est très très fortement réducteur comme ce qui est fortement oxydant les deux extrêmes ça fait souvent des trucs cancérigènes donc parce qu'on est sur des extrêmes quoi donc il faut voilà les pesticides globalement on est dans de l'oxydation là c'est le produit lui même là ouais ouais alors après non il ya dans les fongicides il ya beaucoup de choses qui vont qui vont bloquer le fonctionnement des mitochondries par exemple et du coup c'est tout le fonctionnement énergétique et la mitochondrie marche pas bien l'énergie récupérée par un suivi est très faible donc ça s'oxyde globalement elle n'arrive pas à récupérer d'énergie mais voilà donc en gros en gros c'est des pratiques conventionnelles en plus le labo on a dit il enlève les plantes qui poussaient à ce moment là donc oui oui voilà effectivement oui mais du coup tu peux tu peux tu fais plus profond pour compenser ça voilà donc et le soleil qu'est ce qu'il fait dans l'affaire voilà il y en a con suivi c'est exactement ça le soleil sur un sol nu c'est encore ses réactions de phenton particulière et ben il va ça va réagir avec le fer enfin les uv du soleil réagissent avec le fer et font un anion super oxyde donc c'est la deuxième molécule la plus excite oxydante qui existe donc c'est dur de faire pire c'est je sais même plus ça doit être un truc mais globalement ça c'est dans une c'est ce qu'il ya de plus oxydant quoi ça ça a des durées de vie très court parce que c'est tout de suite ça réagit tout de suite avec tout ce qui passe quoi ça oxyde tout ce qui passe autour mais voilà donc moins il ya de matière organique plus il ya ça plus il ya ce processus plus il ya de soleil sur un sol nu ça oxyde le soleil sur donc voilà sur une plante c'est de la photosynthèse voilà c'est intéressant de bosser ça c'est à madagascar et et lui il doit faire 1 m 88 je disais hier les collègues au cambodge là les systèmes qui développent actuellement ils mettent des sorgho avec de la crotte à l'air de cajanus qui font 3 mètres 50 de haut en couvert végétal ils installent un épondeur d'engrais sur le toit du tracteur sur le haut de la cabine et ils sèment le riz à la volée avec l'épandeur d'engrais dans le en rentrant dans le truc de 3 mètres 50 de haut quoi et puis derrière ils passent un coup de rolofaca et ils envoient une lame d'eau pas de désherbage pas de truc la première fois qu'ils ont fait ça ils disaient on s'est empêché dessus on a monté les doses parce qu'on se disait ça pas sûr que ça passe et puis ils ont eu trop des densités trop fortes ah bah ouais moi je suis rentré dans des grandes graminées pour défricher dans la station africa rex en côte d'ivoire à bouaké qui avait été abandonnée pendant 12 ans après la guerre donc je suis revenu là dedans je rentrais c'était que des graminées sauvages qui étaient hautes comme ça il fallait identifier où est-ce que tu allais mettre tes parcelles d'essai et truc et ben tu rentrais au tracteur avec le giro d'arrière et puis tu sais des passages pour voir où tu étais où tu en étais voilà donc voilà on dira jamais assez sol nu sol foutu ça il va on y passera pas autour c'est ce que montre aussi travaux de randjar sur l'activité bio différents systèmes ce qui compte avant tout c'est les couverts c'est l'intensité de la photosynthèse on faisait tout ce qui a tout ce qui est au dessus le travail du sol va jouer d'autant plus que sur les bienfaits mais avant tout c'est c'est pas compliqué c'est l'énergie qu'on rentre dans le système quoi qui compte plus t'as d'énergie pour pour utiliser plus tu m'as plus tu peux faire des choses maintenir des structures de payer des produits qui vont te protéger ces choses là voilà donc réduire c'est un peu plus compliqué bon la première chose c'est le soleil sur la plante ça c'est là ça c'est la base il ya l'eau qui va aider ben aussi à faire pousser les plantes mais ça va ça va aider à réduire il ya la structure du sol qui est fondamentale pour maintenir un équilibre il ya un mulch ça aide à réduire ça c'est lucien ségui ça c'est ça le stylozantès la luzerne tropicale dont je vous parlais ça commence à faire des biomasse qui vont pas mal aussi il ya du linifié il ya du très frais et des ratios c sur n très variable ça donc une partie qui se minéralise vite qui nourrit la plante derrière t'as pas de blocage d'azote ça fixe peut fixer je plus 70 kg de d'azote c'est un peu le couteau suisse la peau en tropicale alors ça s'appelle la luzerne tropicale mais ça pousse sur les sols acides et dès que ça monte en ph s'aime pas et puis ça doit s'aime pas trop le gel non plus voilà donc elle activité biologique qui qui nous permet de réduire aussi il ya l'urée alors je n'en ai pas parlé mais le dans la fixation d'azote la réaction donc la nitrogénase qu'elle nous fait c'est qu'elle prend de l'azote et puis enfin du n2 et puis derrière elle sort du du nh3 ou du nh4 plus et une molécule d'hydrogène donc en fait les légumineuses ça relâche de l'hydrogène c'est ça réduit le sol encore plus d'accord c'est pour ça que très souvent c'est rare de trouver des légumineuses qui font des grosses grosses biomasses parce qu'il faut repartir l'énergie quoi c'est soit tu réduis tu fais de l'hydrogène soit tu et soit tu pousses mais tu peux pas il n'y a pas de miracle il y en a quelques unes justement les crottalers c'est qu'à janus ça arrive à faire des belles biomasse en étant en étant des légumineuses voilà donc en gros bas la structure du sol et bas s'il n'y a pas de matière organique et d'activité biologique vous l'aurez pas et tout ça c'est nourri par la plante là donc par le par le soleil directement et la plante en plus ça fait le mulch derrière donc ça avance comme ça voilà donc tout le site pour réduire il n'y a pas de mystère quoi c'est il faut qu'il faut utiliser des plantes à un moment sous une forme ou sous une autre mais c'est remettre de l'énergie dans le système et l'énergie plus simple c'est de la prendre pour le soleil et puis en même temps ça va tamponner parce que cette matière organique cette activité bio l'argile la structure la couverture du sol couverture du sol ça modifie l'humidité à température donc ça régule aussi le rédox le rédox est lié aussi à la température donc plantes donc en gros c'est des plantes c'est des feuilles mais on n'y coupera pas il faut changer de philosophie voilà ça s'appelle la sagesse des feuilles la connaissance des feuilles la nouvelle agriculture va faire pousser des enfin pousser des feuilles voilà donc ce qui se passe c'est sur des sols engorgés inondés on est là sur des sols aérobis secs oxydés avec peu de matière organique on est là les sols bien foutus on est là enfin de ce côté là et les sols compactés en fait notre notre sol il passe de là à là en permanence ce qui fait que nos plantes elles sont de là à là en permanence et on rajoute les stress liés au ciel nuageux à température extrême la sécheresse l'ombre les carences les toxicités mais toujours les pesticides tous ces trucs là et ça va pas s'arranger avec le changement climatique pour pour les premiers on est tout le temps tiré vers vers le haut et ce qui nous ramène vers le bas c'est d'avoir des sols bien foutus qui permettent aux plantes de rester dans cet équilibre là donc si on veut faire une vraie protection agroécologique des cultures sans qu'ils soient bien qu'ils soient logiques quoi vraiment il faut régénérer les sols voilà le corollaire de ça c'est si on veut passer en bio je ferais du bureau durable et bien foutu il faut commencer par régénérer les sols et derrière on pourra on pourra vraiment passer en bio ça me paraît plus pertinent plus performant plus efficace que de dire je passe en bio et du coup j'ai beaucoup de mal à contrôler mes couverts à remettre tout ce carbone dans le sol à faire pousser mes couverts végétaux comme il faut la démarche à mon avis elle est plus efficace dans l'autre sens je commence par refaire les sols et en essayant de réduire au maximum les pesticides parce qu'il faut c'est pas bon non plus ça nous ramène on a vu c'est un pas en avant un pas en arrière si on en met trop mais mais c'est une aide qui est importante pour démarrer pour se lancer avec l'idée de de s'en passer derrière quoi c'est voilà donc on a vu il faut regarder le type de pathogènes les cycles les points d'entrée les niveaux de déséquilibre donc les stress de la plante la période l'âge les espèces ça fait un paquet de trucs à regarder donc et il faut compliquer mais globalement les pratiques conventionnelles ça nous amène dans les zones d'oxydation et on aide la plante la pla réaction naturelle de la plante c'est qu'elle va tuer par suroxydation et on l'aide à tuer par suroxydation c'est la logique globale de des systèmes conventionnels c'est une logique ça ça a marché ça c'est ça voilà ça marche voilà et puis surtout ça marche parce que on ramène de l'énergie extérieure en permanence le travail du sol c'est c'est quoi c'est du gasoil c'est de l'énergie qui vient des plantes d'ailleurs les pesticides c'est beaucoup des produits issus du pétrole chimique c'est ça les engrais chimiques c'est de l'énergie fossile quoi enfin c'est toute l'énergie qui vient des plantes sauf que là avec le système conventionnel même si c'est très large comme gamme et que c'est pas un fourre-tout enfin mais globalement le logique qui a derrière c'est celle là c'est je je mets de l'énergie fossile pour maintenir mes plantes enfin pour tuer ce qui tout ce qui gêne un peu les plantes et je récupère pas énormément d'énergie de du soleil quoi par les plantes parce qu'on a moins de moins de panneaux solaires dans le temps dans l'espace globalement on utilise moins on récupère moins d'énergie du soleil et on compense par de l'énergie fossile et la logique c'est de d'aider à tuer donc on est dans une approche alors avec le côté redox là cette lecture là déjà on peut se dire on va pouvoir améliorer l'efficience je sais pas si vous avez entendu parler en agroécologie il y a trois trois gros modes c'est on améliore l'efficience des produits on substitue et puis on va complètement redessiner les systèmes ok les deux premiers on va être là on améliore l'efficience où on substitue ça reste des sites des trucs pour tuer quoi qui aide à pour dans cette logique là de substituer je sais pas moi quand tu mets du cuivre à la place d'un fongicide tu substitue un truc purement chimique qui va te bloquer la mitochondrie qui me c'est grave ça ça fait peur par par un autre produit qu'on pense moins toxique mais qui reste un truc pour tuer après la logique pour aller sur l'agroécologie c'est de dire je change complètement le système et je change le paradigme je dis au lieu de séparer les plantes là haut ou les emmener là haut par mes pratiques je fais que je les maintiens en bas dans la zone où elles vont être saines où elles vont produire plus et puis je peux faire une vraie prévention des maladies c'est la prophylaxie c'est pas je suis pas en train d'essayer de tuer tout ce qui m'embête je suis en train de faire des conditions qui font que ce qui peut embêter va va pas aimer être là et donc va pas pas se développer comme il faut donc ça bah ça passe par tout ce qu'on a dit la structure du sol les couverts végétaux pas travailler le sol en tout cas une fois que c'est restauré des apports de matières organiques de l'activité bio de la biodiversité enfin c'est tout ce qui va tourner autour de ça et puis il faut nourrir tout ça et c'est les plantes qui nourrissent tout ça qui fournissent l'énergie pour maintenir la structure qui nourrissent les micro-organismes qui aident à produire tout ça voilà donc la question c'est pendant la transition comment on fait pour aider les plantes déjà on va comprendre un truc c'est que la transition il faut qu'elle soit rapide parce que plus on passe de temps à être je sais pas sur quel pied danser là je j'ai de la plante à tuer parce qu'elle est en train de se faire attaquer ou je la réduis plus plus ça va être compliqué donc la transition il faut qu'elle soit plus rapide possible puis comment on aide pendant la transition si elles sont si on sait raté qu'elles ont commencé à se faire attaquer ben il faut les aider à tuer la plante si quand la réaction naturelle de la plante c'est de dire je vais essayer de tuer par suroxydation et qu'on fout un coup de réduction à ce moment là et voilà on va pas aider on va pas aider ça risque d'annuler ça risque d'empêcher la plante de se défendre soit c'est au tout début de l'attaque et on met une grosse dose pour revenir vite soit au contraire on dit ben j'accompagne la plante c'est ce que dit eric c'est j'accompagne la plante pour le pour tuer et après il dit je rembourse l'emprunt c'est à dire je mets quelques jours après un truc très réduit pour aider la plante parce que naturellement la plante la photosynthèse va la ramener vers là je sais pas mais ça doit être sur montre réduit a priori comme ça bouclier redox s'il a donné ces noms là tu en as des mesures qu'on soude près le sariette donc redox 68 c'est à la lecture ou c'est corrigé ok donc deux cent soixante dix-huit millivolts à ph 6,8 donc là on va on va voir c'est donc ça c'est pas c'est pas très bien on va voir les différents effets qui peut y avoir parce que c'est c'est il faut bien comprendre tous les trucs j'en étais justement là donc l'autre idée c'est en préventif c'est d'aider à se maintenir en acide réduit donc il va y avoir différents types de produits pour faire ça on va les faire mais quand on est dans cette zone là on peut améliorer l'efficacité la suivi c'est substituer les produits et sélecture redox elles vont nous permettre de le faire mais l'idée c'est de reconcevoir vraiment et d'arriver à se maintenir là l'objectif c'est de faire ça alors il va falloir distinguer les produits qui apportent des antioxydants directement donc les macérations vont faire ça la vitamine c il ya pas mal de micro-organismes mais je disais aussi les dithiogarbamates c'est très très réduit quoi il ya du soufre et il ya des produits en fait qui vont permettre à la plante de produire plus d'antioxydants en gros en boostant la photosynthèse c'est à dire que elle était carencée par une carence induite en manganèse ou de la silice enfin globalement ça va aider la nutrition de la plante donc il va faire une meilleure photosynthèse donc qui va se réduire et les macérations elles doivent avoir aussi probablement ce genre de choses mais ça va être des oligo-éléments des algues des engrais en foliaire et puis il ya des produits qui stimulent la plante par une légère oxydation qui modifie le métabolisme et qui va ce qui va du coup elle va produire plus d'antioxydants mais même moins poussé et c'est un truc consommé avec modération c'est à dire que si vous mettez vous si vous mettez ça sur une plante qui est déjà enfin la suite enfin l'agonie en train de cramer que vous lui mettez ça ça risque de l'achever quoi si vous le mettez sur une plante qui est qui se défend qui va encore à peu près ben une fois ça ça va la protéger l'idée mais si vous faites ça à répétition sans lui booster derrière sa capacité de d'augmenter ses antioxydants ça va finir par l'épuiser d'accord et puis il ya les produits c'est destruction par forte oxydation quoi donc la plupart des produits chimiques le cuivre non je pense plutôt du coup qu'il est avec les dernières mesures qui va être dans cette situation là et puis ben quand on est dans une période on essaye de faire la transition à ce genre produit ça éviter au maximum quoi parce que c'est nous renvoyer en haut à droite quand on essaye d'aller en bas à gauche donc voilà c'est les on a vraiment besoin de redessiner complètement les systèmes pour régénérer les sols ça c'est la base et puis il faut pas mélanger des pratiques avec des effets inverses quand on essaye de faire la transition on essaye de faire le maximum pour aller tout va dans le même sens quoi quand on dit ben on contrôle par suroxydation ben on fait et puis derrière on dit on revient mais si on mélange des pratiques avec des effets antagonistes on fait du sur place et ça veut dire qu'on recule quoi on y arrivera jamais et puis et puis on en a parlé utiliser des appareils adaptés c'est à dire que voilà si on si on utilise des atomiseurs qui sont faits pour contribuer à la suroxydation des produits qu'on applique pour appliquer des produits qui sont censés réduire ou dans lesquels on met des micro organismes qui sont réduits on les on voit on va bien 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 réduire l'effet assez rapidement donc sans tout change enfin c'est vrai qu'en vie c'est souvent des atomiseurs quand c'est un pulvérisateur on peut changer les buses ou les machins sur un atomiseur c'est plus compliqué mais mais il faut en avoir conscience quoi et je pense qu'il faut mesurer les effets de ce genre de choses voilà et puis voilà accompagner les plantes dans leur défense naturelle et je redis la transition rapide c'est plus on reste dans la zone galère là plus ça se complique moins en moins c'est sur quel pied danser c'est voilà ce truc chadoc quand on sait pas où on va il faut y aller le plus vite possible c'est ça la difficulté donc l'équation qui résume tout ça c'est jean-françois gutte qui m'avait donné c'est demi décision égale bordel au carré voilà ça c'est pas dur à retenir comme modèle moi j'ai beaucoup de collègues modélisateurs moi voilà je reste à ce niveau de modélisation mathématiques ça me va ça me va bien et ça parle plus quoi c'est si on sait pas je vais là je vais là je vais là donc là c'est pour recadrer entre le conventionnel et le le bio et le l'agriculture de conservation enfin le sol vivant et ses compagnies l'agriculture conventionnelle on va schématiser fortement même si je dis c'est des gammes de pratiques c'est pas tout le monde est aligné comme ça mais globalement les principes qu'il y a derrière c'est ça repose beaucoup sur le travail du sol pour refaire la structure et sur les intrants chimiques et pour nourrir et pour protéger les plantes et l'agriculture de précision c'est on améliore un peu des appareils à 50 000 pour pour pouvoir baisser un peu la dose d'azote ou deux mais on est toujours dans la même logique ok l'agriculture bio ils ont dit il faut virer les intrants chimiques parce que c'est c'est nocif c'est négatif à plein d'impact c'est un vrai changement par contre pour faire ça donc là on est vraiment en rupture par rapport au conventionnel pour faire ça ils ont dit on va on va mettre des processus écologiques à la place pour marcher mais pour faire ça et ben ils ont augmenté le travail du sol l'agriculture de conservation on a dit le travail du sol c'est pas bon il faut le virer et donc c'est une vraie rupture aussi on va mettre des processus écologiques à la place mais pour faire ça on commence par par mettre des couverts avec avec du glyphosate c'est resté l'idée que on augmente les herbicides avec de l'agriculture de conservation c'est pareil dans l'agriculture de conservation il y a toute une gamme de choses comme il ya toute une gamme de choses dans le conventionnel il y en a qui travaillent plus ou moins bien dans les deux cas donc il faut mieux du bon conventionnel que du mauvais semi direct où il n'y a pas de couverts voilà du semi direct sans couverts végétaux sans machin c'est beaucoup d'emmerdes mais les tcs c'est quand même pas mal d'emmerdes donc c'est surtout s'il ya pas de couverts végétaux donc en gros les deux ont dit il faut supprimer un truc et pour supprimer ils sont ils ont augmenté l'autre et les deux sont mauvais quoi quelque part donc si on regarde en équipe ph redox on en est par là et l'idée c'est d'aller vers de l'agriculture bio de conservation c'est à dire qu'on arrive à supprimer les deux en semi direct en en agriculture conservation on sait maintenant rapidement supprimer fongi pas mal d'engrais chimiques la potasse moyenne un paquet que c'est supprimé on baisse pas mal d'engrais chimiques et puis souvent le ski bloc c'est le c'est le contrôle des couverts végétaux et l'enherbement pour contrôler comme il faut dès que l'enherbement il faut des gros gros couverts végétaux donc voilà l'idée c'est d'arriver à réunir les deux et pour moi l'entrée c'est d'abord refaire les sols pouvoir faire pousser des gros couverts végétaux qui vont contrôler la dentiste et puis ces couverts végétaux on va pouvoir les contrôler mécaniquement ou avec différentes différentes choses je sais pas si vous avez vous connaissez le rôle en sem c'est un genre de rolofaca voilà alors le rôle en sem pour moi c'est un outil qui qui me paraît super super intéressant c'est justement peut-être bien une des voies pour arriver sur du bio de conservation la question que j'ai c'est qu'est ce qu'il fait au niveau de la compaction et donc que il y a quand même des roues du tracteur tu passes deux trois fois il ya et pitié tu passes voilà c'est pas tu passes avec un pulvée de 36 mètres tu passes sur trois mètres de large le truc moi je dis c'est vraiment un outil qui me paraît génial par contre de dire je vais rentrer en semi direct directement en bio en utilisant ce genre d'appareil sur un sol et qui pas encore refait il sera plus sensible au tassement au passage d'engin donc il ya un risque surtout sur le début sur des sols pas encore refait d'avoir un tassement avec cet engin là qui fait plus de dégâts sur le fonctionnement du système quand un peu de glyphosate par contre une fois que c'est installé ben là je pense qu'on doit pouvoir ça doit être capable de supporter ce passage ce tassement sur un sol bien structuré des racines machin ça va si tu es un passage ça va enfin a priori c'est bon voilà mais donc c'est 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 un truc à avoir en tête c'est que c'est un compromis qu'est ce qu'il faut avancer dans ce sens là qu'est ce qui qu'est ce qu'on peut faire à ce moment là ce qu'on peut faire du relance m avec pas de dégâts au début ou est-ce qu'il faut attendre quelques années quitte à mettre un peu de glyphosate pour contrôler ou un autre investit au début pour lancer le truc sans passe sans avoir trop de compaction c'est tout tout une série de questions qu'il va falloir se poser arriver à se situer où on est mais il ya des voies pour aller vers vers ça mais mais en gros voilà c'est pour montrer que entre le bio et l'agriculture conservation c'est le même truc de départ j'en ai 20 des deux qui va pas et j'augmente l'autre c'est pour faire mais c'est pour apprendre aussi donc il va falloir apprendre mais moi je suis convaincu pour faire le passage si on commence par du bio et pour aller après vers du semi direct on se met on s'enlève beaucoup beaucoup de moyens d'être performant au départ il faut mieux passer dans l'autre sens commencer par du refaire les sols et après réduire réduire comment quand on est en bas de la courbe plus plus tu vas être en haut plus les engrais vont avoir des effets négatifs comme le travail du sol donc c'est pour ça c'est ce que je dis c'est ce que je dis on se en voulant passer en bio directement s'enlève un outil des moyens de relancer le fonctionnement vraiment écologique du système parce que ben on est bloqué au départ il faut il faut remettre de l'énergie pour relancer le truc et en bio on se prive de cet outil là on est bien d'accord il va falloir arriver en bas là moi je passerai vraiment plutôt par par la droite que par la gauche je vois je commence par enlever le travail du sol et j'ai surtout à mettre des couverts et faire pousser à recharger le sol en carbone alors après on peut l'amener de manière exogène ça marche ça marche sur sur les cultures qu'ont une forte une forte marge à l'hectare donc on en revient tout le temps assez servicieux celui là vous l'avez vu assez souvent quand même je vais le passer mais c'est vraiment cette diversité de niche redox perch qui permet la diversité des micro-organismes et ça ça va faire tous les cycles biogéochimiques donc la nutrition des plantes et la protection des plantes à coups d'antibiotiques naturels donc sur la structure je vous rappelle rapidement comment ça se passe en fait il ya des argilles qui sont produits plutôt en bas au niveau de la roche mère qui se décompose en haut il ya des lumus même si c'est aussi un concept un peu flou on sait plus trop ce que c'est c'est produit par les décompositions des litières au dessus puis il faut il faut quelque chose pour brasser ça donc c'est les vers de terre qui vont nous qui vont nous mélanger argile et ça va faire la première avec des cations qui vont faire c'est des charges négatives des deux côtés l'argile et l'humus donc avec des cations ça va faire la première brique de la matière organique enfin de la moitié des agrégats pardon c'est le complexe argilo-humique là on est sur les tailles du micron et puis ça c'est brassé avec des morceaux de litière en décomposition c'est aussi brassé par les vers de terre la faune enfin tout le web qui est là dedans ça va faire des micro agrégats qui sont tenus en particulier par les exudats des racines et puis par des bactéries qui commencent à coller tout ça et puis ça va ça va se mélanger encore avec des morceaux un peu plus gros avec des morceaux de sable puis ça va faire les macro agrégats qui sont tenus beaucoup par par les champignons les glomalines des col enfin c'est en gros c'est des on a une armée de peintres et de maçons qui refont la structure tout le temps et qui les qui mettent des peintures et qui font tenir une structure qui qui va bien donc ils font la maison comme il faut voilà pop pop on en est mais la structure elle est créée elle est maintenue par l'activité biologique qui est alimentée en énergie par les plantes c'est au bout du compte c'est la plante qui paye toute la facture énergétique du système et donc si on les a pas ben on n'arrivera pas avoir une bonne structure voilà donc voilà les travaux de boivin ça c'est ce qui a été publié dans tcs mais un article scientifique derrière donc il prend le taux d'argile et puis le taux de matière organique ok et puis alors là c'est sur le canton de genève et là c'est sur une zone où il ya un peu plus de d'élevage c'est plus où c'est voilà donc en gros c'est les parcelles qu'ils ont placé ils ont qu'ils ont suivi partout et ce qu'ils disent c'est que en dessous de cette ligne là c'est ils l'appellent vulnérabilité critique c'est à dire matière organique sur argile et en dessous de 12% et limite acceptable matière organique sur argile 17% voilà et puis l'idéal c'est même d'être à 24 je crois si on peut mais voilà ça veut dire quoi ça veut dire que même en suisse alors eux ils suivent depuis longtemps ils ont des mesures tous ces trucs là obligatoires tous les temps d'année enfin ils ont donné ben si on prend le canton de genève il n'y a pas grand monde qui est au dessus de de ce qu'il faudrait être et ça va un peu mieux dans le dans cette zone où c'est des prairies temporaires et l'élevage beaucoup plus mais on voit qu'il y en a quoi il y en a je sais pas les deux tiers qui sont en dessous de ce qu'il faudrait être quoi donc ça c'est un c'est un bon indicateur facile à avoir de de l'état structural de notre sol quoi il faut ça marche bien s'il ya s'il ya plus de 10% d'argile en dessous de 10% d'argile ça ça tient moins la roule ça fait affaire mais c'est ça devient très très sableux quand même voilà donc je pense que c'est important ça nous donne une idée d'où il faut aller pour pour avoir une structure correcte et que si on prend que le taux de matière organique on n'est pas après il faudrait rentrer dans le détail sur les types d'argile et sur les types de carbone enfin de on a mais bon globalement la vue il faut un peu il fait du carbone stable et du carbone labile il faut un mélange des deux chaque fois voilà ça c'est ça coûte pas cher n'importe quel labo le fait c'est voilà on peut faire ça un peu régulièrement c'est pas mal donc en gros comment ça fonctionne on part d'un sol dégradé où il ya des fortes fluctuations de ph et de redox et peu de diversité dans l'espace il ya un microbiote du sol comme alors c'est pas tant que j'ai la biodiversité soit super super faible mais c'est que c'est c'est tout de l'anaérobie à un moment et puis tout de l'aérobie à d'autres moments donc c'est c'est pas très fissé surtout c'est des opportunistes et donc c'est souvent des pathogènes qui vont se développer très vite quand ils rencontrent leurs conditions qui leur vont donc là dessus si on arrive à faire pousser une plante elle prend de l'énergie du soleil elle fait de la photosynthèse elle va descendre cette énergie au niveau des une partie de l'énergie au niveau des racines va faire des exudats racinaires ça va modifier le ph et redox ça va modifier le microbiote au niveau de la rhizosphère ça qui va modifier le ph et redox on a la même chose au niveau des feuilles modifie le microbiote au niveau des feuilles alors d'une année sur l'autre le microbiote au niveau des feuilles il doit changer oui alors là on commence à suivre ça par exemple la thèse ça peut recoloniser les feuilles du coup ça va jouer oui oui il y a des chances oui alors est ce que c'est la même il faut là on a tellement d'inconnu là dessus que mais on sait qu'il y a pas mal de choses qui se passent aussi au niveau du microbiote autour des feuilles de la philosophie parce que les traitements ils ont ça ils ont modifié fortement ça par contre les traitements ils impactent très fortement le niveau de la philosophie ça c'est clair ça modifie fortement ça c'est sûr donc les apports de biomasse donc là les plantes ça va faire des apports de biomasse aussi quand on les met au sol ça va nourrir la macro faune donc avec la microflore ça va améliorer la structure et donc on va commencer à aller vers une structure meilleure donc on aura un redox un ph plus tamponné on a une plus grande diversité de niche ph redox donc une plus grande diversité microbienne et puis surtout des des micro microbiote qui est favorable globalement qui est orienté par la plante ça va améliorer la nutrition donc ça va améliorer on va aussi augmenter la biodiversité au dessus ce qui va permettre d'avoir plus de diversité des microbiotes ça va améliorer la santé donc on va faire des plantes qui poussent beaucoup mieux donc qui font aussi un microbiote équilibré donc qui font plus de photosynthèse elles sont mieux nourries donc ça augmente la production ça fait des efforts apports de biomasse des fortes étudations racinaires une forte activité biologique de diversité et là les pathogènes les micro-organismes favorables dominent largement les pathogènes entre un sol qui est on appelle ça un sol suppressif à droite et un sol où les plantes tombent malades la différence n'est pas tellement qu'on a éliminé ceux qui sont pathogènes c'est qu'il ya une telle masse enfin une telle quantité de micro-organismes favorables qui prennent le dessus que les pathogènes ils sont ils sont étouffés voilà donc c'est on nous dit qu'il faut des sols sains pour avoir des plantes saines ben en fait c'est c'est aussi l'inverse c'est que pour avoir des sols sains il faut avoir des plantes qui poussent et que ça on n'y coupera pas et que ça a une implication quelque part c'est que on met souvent en opposition la forte productivité et la durabilité ça c'est dans un système conventionnel où on amène toute l'énergie de l'extérieur la durabilité d'un système agro éco de ce sens là elle ne repose elle peut uniquement se faire s'il ya des fortes productivités voilà après il faut raisonner ce qu'on exporte mais il faut qu'il y ait des fortes productions sinon on n'arrive pas à entretenir le système donc l'opposition productivité durabilité non si on veut produire si on veut être durable il faut produire beaucoup ça c'est aussi on va pas y couper et et avec ça l'opposition productif enfin productivité qualité ça aussi on rail à faire qu'on va produire en qualité là bas est bien meilleur donc il n'y a pas d'opposition durabilité productivité il n'y a pas d'opposition qualité productivité dans ces des systèmes qui fonctionnent comme il faut parce que on amène toute l'énergie du soleil on récupère le maximum d'énergie du soleil et donc notre système il fonctionne avec de l'énergie qu'on capte gratuitement c'est la meilleure pile à hydrogène une plante c'est la meilleure pile à hydrogène qui soit quoi donc voilà donc dans l'histoire il ya eu des moments c'était plus la chimie des moments c'était sur la physique mon jeu surtout autour de la structure là une période où on dit c'est la biologie qui fait tout j'entends ça c'est la biologie qui fait tout mais c'est au départ c'est la physique qui domine quoi c'est les principes d'énergie de vibrations tout ce qu'on veut mais c'est la physique qui régule la chimie qui régule la biologie par contre les plantes et les micro-organismes ils ont appris à jouer avec la chimie et la physique pour se faire des conditions les plus favorables possible donc ils impactent très fortement même si c'est les lois c'est physique et puis dessous la chimie puis après la biologie la biologie elle fait une prise de judo elle récupère le dessus et elle modifie ça au niveau donc le fonctionnement et ben l'énergie par les plantes ça permet de refaire de la structure au niveau des racines et puis le fait d'avoir une bonne structure ça permet aux plantes de pousser comme il faut donc il ya besoin des deux mais c'est en boucle donc voilà la structure physique derrière et ben les plantes elles vont modifier la chimie on a vu en particulier le ph redox qui va modifier la solubilité des éléments nutritifs donc qu'elle modifie ça au niveau de la rhizosphère et puis ben la chimie va faire que la plante va pouvoir se nourrir comme il faut ou pas et donc va faire que la plante va pousser comme il faut ou pas voilà et puis les plantes elles nourrissent l'activité biologique qui modifie la structure et qui modifie et puis qui permet aux plantes de mieux pousser en fournissant des antibiotiques en apportant de l'eau de chercher du phosphore enfin la plante sous traite tout un tas de services aux micro organismes en fait donc derrière les micro organismes ils jouent sur la physique du sol on a vu sur la stabilité sur le fait d'une bactéries qui seconde machin ça ça bouge ça au fait de s'être et des espaces et le fait d'avoir une structure équilibrée permet aux micro-organismes de se développer mieux en particulier parce qu'il ya moins de fluctuations au niveau de la chimie et puis les micro-organismes ils modifient la chimie et la chimie impacte la croissance des micro-organismes voilà et puis derrière la physique elle joue sur la chimie parce que ça va en particulier à la redox et puis la chimie elle modifie elle joue aussi sur la structure du sol quand ça se réduit trop fortement que ça on va déstructurer le sol quand le fer se solubilise complètement enfin il y a une série de processus chimiques et puis et puis les réactions de Fenton qui déstructent voilà donc on a on a une jolie partition là avec tout le monde qui joue qui joue ensemble et ça devient dur de de dire qui est le plus important que l'autre c'est en gros voilà c'est au centre de tout ça pour moi y'a l'eau et puis les équilibres ph-redox qui vont faire ça mais donc derrière pour relancer la partition la musique là et ben on peut rentrer de l'énergie au niveau physique avec on peut mettre du gasoil et de la ferraille et on tire et on refait de la structure temporaire il n'y a pas un outil métallique est capable de refaire la structure avec les micro porosités qu'on a vu tout à l'heure quoi et la micro porosité c'est la réserve en eau on peut mettre de la chimie pour relancer pour remettre de l'énergie dans le système par la chimie on peut mettre de l'activité biologique on met des macérations on met des bt des machins enfin tous les micro organismes qu'on peut nous vendre actuellement tout ça c'est cher très cher et ça va être de plus en plus cher et il y en aura d'enfin au moins pour ces deux là il y en aura de moins en moins voilà alors qu'il y a un truc 100% gratuit mais gabe brown qui est un des punis américains lui dit je préfère signer l'échec au dos c'est pas mal vu aussi voilà donc dans les processus de restauration en fait on va retrouver des courbes en s en partie on va les retrouver dans plein 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 de choses mais en particulier dans notre restauration des sols là on va avoir une forme de ce genre là donc on pourrait mettre la croissance d'une plante ou d'une population c'est pareil ça démarre doucement puis ça monte et puis ça plafonne on pourrait mettre enfin il ya plein plein le décollage d'une fusée enfin il ya plein de processus c'est de ce type là phase d'accélération en pleine montée et puis et puis ça vous ça plafonne des régulations qui se mettent en place voilà donc si on met le temps la croissance d'une population les deux jours là on pourrait mettre la production en fonction de la santé des sols on pourrait mettre plein de choses mais on va mettre on va dire en gros l'évolution de la qualité du sol dans le temps en fait quand on est au dessus de ce seuil voyez là on va avoir une roue qui tourne quand on est au dessus de en fait c'est une notion de seuil là quand on est au dessus les roues ça tourne ça part comme ça et donc ça entraîne et puis ça entraîne et puis ça entraîne et puis on va de plus en plus vers là haut donc le temps on va ça nous emmène vers vers la droite là regardez bien on va reprendre celle du centre et on va tourner dans le même sens et donc on était dans ce sens là je tourne dans ce sens là mais je pars par le bas le processus il nous entraîne vers plus en plus de dégradation donc il ya cette notion de seuil qui est fondamentale quand on est au dessus d'un seuil ça va partir vers le haut quand on est en dessous d'un seuil ça va partir vers le bas alors avec ça avec tous les processus qui a il n'y a pas un seuil unique placé exactement là il va y en avoir toute une série de seuils qui se décalent mais globalement voilà on va pas relancer on va pas arrêter l'érosion au même niveau qu'on va modifier la nutrition de la plante vers plus de l'ammonium ou qu'on va produire des antibiotiques naturels c'est une série de seuils fric mais globalement ce qui est intéressant de voir c'est que ça la roue du centre tourne dans le même sens si on est au dessus ça nous emmène au dessus si on est en dessous ça nous emmène en dessous ok voilà donc là on peut mettre la santé du sol le ratio carbone sur argile l'activité biologique la structure enfin tous les indicateurs de santé du sol qu'on peut qu'on peut imaginer et puis on regarde ce qui se passe et bien quand on est en dessous parce qu'on est compacté et ben on est sur ce genre de d'objets impossibles on est sur un escalier qui va descendre en permanence vous connaissez ce truc je pense au niveau visuel on descend en permanence c'est à dire que c'est compacté donc les faibles enracinement les plantes elles n'arrivent pas à pousser comme il faut donc elles ne refont pas de structure il ya de l'érosion qui des qui compacte de plus en plus il ya du ruissellement qui fait qu'on perd notre sol une ferme réserve utile en eau donc une faible croissance des plantes et ça se dégrade et et on n'arrête pas de descendre l'escalier quoi on a la même chose sur les effets chimiques et on a décard du comme c'est compacté que ça ça vient trop excider ou trop réduit on va voir des carences ou des toxicités en permanence donc une faible croissance des plantes donc ça se compacte encore plus donc les quand c'est compacté que c'est sous l'eau la flocculation le fer qui est réduit on se déstructure des réactions de fenton qui déstructure de plus en plus une faible croissance alors ces réactions de fenton là au départ la modélisation des flux de carbone dans les sols et tout ça on disait les rayons uv du soleil bon c'est dans le désert de l'atacama il n'y a pas de matière organique déjà on nous dit la matière organique est en dessous d'un pour cent est très stable on peut pas l'attaquer la publique tout à l'heure c'est dans le désert de l'atacama on est bien en dessous du 1% c'est attaqué chimiquement par contre on dit oui mais sur nos sols en france ça correspond au maximum à 1% de la minéralisation du carbone parce que on a de la matière organique donc tu dis 1% la minéralisation du carbone c'est pas bien grave les dernières publications en fait dans ces sols la réaction de fenton on l'a aussi avec je vous disais avec le fer qui réagit avec l'eau oxygénée produite par des bactéries donc fer 2 quand ça commence à des milieux où ça passe de l'oxydation à la réduction les bactéries continuent à produire de l'eau oxygénée pendant que le fer passe sous forme fer 2 ça fait une réaction de fenton qui oxyde à fond et qui déstructure encore plus et là sur les estimations sur des sols ferrugineux tropicaux donc plus il ya de fer plus plus il ya ça et plus on a de cette alternance de passer d'oxydés à réduit plus le sol est compacté mais en gros les estimations ils disent sur des sols ferrugineux tropicaux ça peut faire 30 à 50% de la minéralisation du carbone donc là ça change la donne voilà donc ces réactions de fenton elles sont pas négligeables du tout c'est vraiment typiquement des réactions rédox donc voilà donc on avait faible croissance donc ça se compacte et on est dans ce sens là au niveau biologique la même chose peu d'activité biologique on refait pas de structure on solubilise pas les éléments comme il faut donc faible croissance donc compaction faible activité biologique attaque de maladies d'insectes chaînes donc faible croissance donc on n'alimente pas le système et voilà on est sur le cercle vicieux on est en permanence si on les met tous ça nous emmenait de plus en plus vers le désert donc voilà et puis des deux de l'autre côté ben c'est l'inverse alors je vais pas vous les faire séparer ils sont tous ensemble la chimie la physique la biologie donc une bonne structure ça permet aux plantes de pousser comme il faut ça améliore la structure les plans ça nourrit les micro-organismes et la macrophone donc ça améliore la structure ça améliore la solubilité des aimants nutritifs donc ça pousse mieux donc ça fait une meilleure structure les plantes sont pas sensibles aux maladies et aux attaques ça fait une meilleure croissance des plantes qui améliore la structure et on est reparti donc c'est cette notion de seuil qui est fondamentale il faut arriver à passer ce seuil le plus rapidement possible quand on est au dessus pouf 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 ça tout va bien ok et puis derrière ben voilà ce qui se passe c'est que quand on est en haut là bas tout marche mieux la photosynthèse est super efficace on produit beaucoup de biomasse rien et puis plus on descend le long de fait moins moins on arrive à produire il ya la photosynthèse quoi on est dans le désert en bas on n'a pas mais la nature est quand même bien faite c'est que en général quand on arrive à faire plein de photosynthèse c'est quand même là où la minéralisation est la plus forte c'est qu'aux endroits où on arrive où la photosynthèse est très faible la minéralisation est très faible au bord du désert puis il ya plus grand chose à minéraliser non plus donc c'est ça va s'équilibrer un peu comme ça mais derrière il ya l'effet du travail du sol ben oui le travail du sol il peut faire en sorte qu'on arrive à perdre plus que ce qu'on produit quoi et puis par contre plus on descend moins le travail du sol a un impact voilà et au contraire en bas le travail du sol il peut permettre d'installer une plante qui va pouvoir commencer à essayer de remonter la pente là d'accord donc le travail du sol en bas là plus plus on plus on remonte plus moins moins on va gagner donc on aurait on peut avoir le même raisonnement avec les engrais minéraux avec les pesticides on peut on peut être sur les mêmes trucs c'est que plus on est en haut moi on en a besoin mais surtout plus on en même moins c'est efficace plus ça fait de dégâts alors qu'en bas et ben on a aussi les passages dans un on parlait tout à l'heure ben en bas le passage d'engin ça va faire des gros dégâts en haut ça va en faire beaucoup moins donc ça aux des possibilités alors après pour remonter les amendements organiques donc on peut faire des apports extérieurs ça c'est un des premiers trucs ce qui compte c'est d'arriver à passer les seuils rapidement ces importants amendements organiques si ça permet de faire pousser des couverts végétaux qui vont produire beaucoup il faut il faut y aller alors l'agriculture conventionnelle elle se retrouve on est souvent dans ces zones là quoi et y compris le bio montrait bois vin en suisse au niveau structure carbone agir argile machin entre conventionnel et bio sont dans les mêmes zones donc l'agriculture conventionnelle ben on a vu c'est un coût élevé sur les énergies mais c'est des pratiques qui sont justifiées quand on est là parce que si si là on met pas un peu de travail du sol pour faire la structure pour redémarrer si on met pas un minimum de nutrition à la plante et qu'on la protège pas un minimum ben on n'arrivera pas à avoir de production quoi donc là ce problème c'est que ça coûte cher c'est justifié mais ça coûte cher il faut en sortir de ce système là en restant dans ces zones là là on est sur de l'agriculture sur béquille avec des subventions qui pour pour tenir la route quoi c'est on n'y arrive pas et puis en sachant que ça va être de plus en plus cher donc voire même impossible pour certains trucs ça va être interdit donc voilà l'idée c'est d'arriver à être dans cette zone là du système où là on est sur du 100% gratuit et l'énergie on la paie pas quoi on la paie avec quelques graines et pas grand chose bon il restera toujours un peu d'énergie du fossile du tracteur pour pour semer pour pour récolter mais mais on est sur des coûts est-ce que semer ça va être quelque chose on va pas pouvoir en sortir ou c'est pareil au bout d'un moment quand le système sera suffisamment en place avec des couverts on va dire secondes l'année on arrivera il ya on travaille sur des solutions comme ça si le dentiste se resème naturellement par exemple il ya le fait de prendre des pérennes aussi ça fait déjà que plus le climat est difficile plus enfin moins moins on a de degrés de liberté aussi pour installer pour redémarrer quoi donc plus le climat est difficile souvent plus les pérennes vont vont être nécessaires en couverts végétaux mais un truc fondamental c'est qu'il faut pas oublier on va mettre les couverts végétaux en choisissant des mélanges d'espèces c'est possible mais surtout c'est des plantes qui ont une capacité de faire une grosse grosse production de biomasse et de nourrir la microflore de relancer vraiment le carbone dans le sol donc il faut surtout pas avoir peur de mettre la nutrition sur les couverts végétaux en particulier la nutrition foliaire vous mettez des couverts végétaux sur un sol où ils peuvent pas avoir le le manganèse ou le fer ou le zinc enfin ceux qui sont bloqués par des carences induites si vous leur l'apportez pas en foliaire ils vont pas être très performants donc par contre vous apportez ces choses là en en foliaire sur les couverts vous allez avoir une grosse grosse production par les couverts qui vont que vous allez remettre au sol et qui vont relâcher ça pour les pour les plantes d'après donc il faut pas il faut surtout pas hésiter à mettre une bonne partie de la fertilisation et en particulier tout ce qui bloque au niveau foliaire enfin apporté en foliaire sur les couverts l'idée c'est je booste à fond les couverts pour relancer ma machine et sortir là et décoller faire décoller le système donc si vous mettez juste des couverts sans vouloir sans leur donner les moyens de pousser voilà et après la question quand on est ici c'est dur d'installer un couvert quand le climat est contraint et quand on fait pas un labour quand on est ici ça devient beaucoup plus facile quand on est là on rate plus l'installation d'un couvert quoi et on n'a plus besoin de travailler le sol pour le mettre et il ya même des espèces donc on bazarde à la volée aller à l'épondeur d'engrais même s'il faut donc quand ça s'améliore tout devient plus facile donc la question c'est comment on saute le pas là voilà donc c'est laisser les plantes donc les clés pour séquestrer c'est qu'il faut maximiser la production et donc pour ça il faut utiliser tout le temps et tout l'espace disponible donc c'est encore le sol nu sol foutu c'est parce qu'un sol nu il n'est pas en train de capter de l'énergie et au contraire il est en train d'en perdre quoi donc c'est découvert permanent des associations on peut jouer sur les coefficients de minéralisation d'humification en fonction du type de couvert c'est aussi pour ça qu'on a besoin de mélanges avec des ratios c sur n différent des taux de lignine différents enfin différentes capacités à pousser Pascal Boivin il dit tous les ans on sème 12 couverts un mélange de 12 couverts il y en a quatre ou cinq qui poussent chaque année si jamais les mêmes ça aussi c'est dans la stratégie de pour moi c'est une assurance climat est une assurance quel couvert va pousser c'est pour arriver à dire je suis à tel niveau exact de restauration dans mes conditions climatiques que je peux espérer cette année c'est ce couvert là qui va marcher le mieux je mets ça on a des bonnes chances de se planter par contre on met quatre ou cinq couverts enfin aux 10 12 couverts mais un mélange de 10 ou 12 espèces avec des différences des graminées des légumineuses des crucifères un peu de tout et et en fonction des conditions climatiques du sol du machin il y en a qui vont prendre le dessus et puis le sol va s'améliorer l'année d'après ça va être d'autres d'autres espèces qui vont qui vont marcher mieux on va on va avancer comme ça progressivement mais de vouloir dire c'est telle espèce ou ces deux espèces là qui marchent le mieux dans mon sol et dans mon climat on sait jamais comment ça va est ce qu'il va pleuvoir pas pleuvoir c'est pas mon avis on va pas faire d'économie on a vraiment intérêt à diversifier les couverts au maximum et puis ce que je disais produire quand la minéralisation est faible donc sur la vigne il ya quand même un gros un gros créneau c'est toute la période automne automne hiver comment ben justement c'est là où il faut il faut vraiment avoir des couverts parce qu'en plus t'as pas de compétition avec ta vigne parce que tu es un couvert ou pas de couvert c'est la minéralisation elle sera là quoi donc c'est c'est là où c'est super important et en plus à cette période là au niveau de la flotte tu vas utiliser de l'eau qui est en trop donc donc tu es absolument pas en compétition avec la vigne tu utilises de l'eau qui va faire un paillage qui va te réduire derrière la température de ton sol donc l'évaporation quand quand ça va cogner en été donc tu es gagnant à tous les coups plus tu améliore ta structure donc c'est fondamental sur la vigne d'avoir des couverts automne hiver printemps et puis de les flinguer le plus tard possible parce que dans ces courbants s là si on prend la même forme de courbants s il ya la croissance d'une plante donc ton couvert végétal tu le tu le tu le mets on voit pas bien là en gros tu le tu le prends tu le sais tu le sèmes il pousse si tu le flingues quand il est là pour dire il faut que le flingues trois semaines avant le fleur machin non tu le laisses partir jusque là enfin jusqu'au jusqu'au dernier moment là tu es en train de gagner à fond en quelques semaines tu fais la différence donc tu peux avoir un delta de l'injection de carbone dans ton sol énorme juste en maintenant ton couvert deux semaines trois semaines de plus en l'enlevant que quand il devient vraiment gênant ou que tu veux installer autre chose voilà où que tu crains vraiment une compétition mais franchement la compétition des couverts sur la vigne tout ce qui est automne hiver printemps là il n'y a même pas à discuter en été il doit y avoir moyen de les ramener les trucs si ça va dépendre de l'implantation de ta vigne si elle est normalement elle est censée être bien plus profonde quoi c'est qu'en fait la vigne elle a besoin d'azote quasiment que là dans ce cycle mais que c'est le moment après tu vois là tu gères à ce moment là pour éviter ce problème là mais tu as quand même plusieurs mois où tu peux tu gagnes avec c'est très compliqué d'avoir des plantes qui sont passées qui ont passé fleur à verne arbonne hortola il fait il laisse l'orge des rats qui est en naturel il rajoute de la févrole et avec ça déjà et ça booste bien et en plus ça crève tout seul au printemps quasiment donc c'est voilà en tout cas c'est indispensable de maximiser ça quoi et de garder le plus longtemps possible sachant que l'objectif c'est quand même d'avoir la culture principale qui qui n'est pas pénalisée mais mais c'est c'est là sur le coup voilà en quelques semaines on change la donne quoi donc pop pop les couverts donc après ben l'idée aussi c'est de concentrer le carbone c'est à dire que si on n'en a pas assez moi à malagascar je me prenais la tête c'est ça c'est en public avec lucien en 2009 on mettait il faut concentré 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 seuil tu vois on en parlait déjà c'était déjà écrit à 12 ans ça mais c'est ces histoires de seuil donc il ya très peu d'études avec le taux de carbone des parcelles et puis le comment ça produit donc ça en gros c'est là c'est les revenus c'est une étude au kenya c'est sûr je sais pas combien de fermes et il ya le taux de matière organique du sol de taux de carbone du sol et puis le revenu des paysans sur ces parcelles là alors ça fait vite peur parce qu'on voit qu'on a 6% de carbone donc en fait on est à 2500 mètres d'altitude au kenya et donc avec du carbone fossile qui bouge pas donc là c'est aussi au car il ya carbone et carbone là on est sur des niveaux de carbone hyper élevé parce que ça évolue pas voilà mais en gros et ben ça veut dire que là là c'est le tag il ya le prix de l'azote et puis à combien il ya ça leur rapport de mettre de l'azote donc en gros le gars s'il n'a pas 3% de carbone dans son sol eh ben il perd de l'argent à mettre de l'azote et puis si on regarde donc c'est en fait c'est des sols qui répondent plus aux engrais ils répondent plus aux engrais parce que le problème c'est avant tout c'est du carbone l'énergie de la structure enfin il y a une histoire de rédocte voilà après si on regarde la production en fonction du taux de carbone et ben on voit que ça se gueule là c'est qu'il ya même un moment où ça s'écroule ça monte ça passe de ça et puis ça s'écroule mais globalement ben on voit que ça commence à partir 3% de carbone dans ce cas là il doit y avoir des processus derrière où tu dois passer différentes formes d'azote et puis que tu tu passes dans déséquilibre ça se rééquilibre un peu mieux tu re déséquilibre dans un autre sens où tu dois commencer à avoir des un enherbement qui change qu'ils arrivent mal à maîtriser ou fin tata ça c'est des c'est toute une série de fermes au kenya donc tu as plusieurs processus c'est ça qui peut être un peu décourageant c'est que tu modifie le milieu et tu améliore certains trucs et t'en à un autre qui peut donc donc voilà il ya des paliers c'est mais ça reste quand même un genre de sigmoïdes et voilà si on reprend ces sigmoïdes en gros si on met la minéralisation en rouge et la production de biomasse on est sur des courbes de genre là donc elles seront en fonction de la température de l'eau des pratiques ça va s'étirer plus ou moins la sigmoïde dans ce sens là en fonction pareil ça va s'étirer enfin si on met le taux de carbone ça va changer en fonction des climats et ces choses là mais voilà c'est pas complètement signe ça va être des courbes de ce genre là donc si on prend l'autre on était plutôt sous cette forme là voilà donc en gros bah déjà où est ce qu'est ce seuil là où on passe du fait qu'on est en train de produire plus que ce qu'on minéralise parce que quand on est en dessous du seuil on dégrade donc est ce qu'il est à 2 3% 5% de carbone en fait c'est on sait qu'au top 2% quand même l'érosion commence à la à la calmer mais ça dépend aussi du taux d'argile on a vu donc ça c'est les mêmes trucs après ben là on doit être sous des formes on est tout souhaité notre roi moins dominant soit nh4 plus dominant et puis on commence à avoir un équilibre nh4 plus et notre moins et puis après là on doit commencer à passer sous des formes d'azote d'azote organique des acides aminés des sucres aminés c'est ça tourne beaucoup du carbone des micro-organismes il faut là on va avoir des aérobies facultatives c'est à dire qu'ils fonctionnent à niveau un peu aérobie un peu anaérobie il y a les mycorhizes ici on passe d'un aérobie enfin d'aérobies strictes à des anaérobies strictes en permanence quoi on n'est pas on n'est pas équilibré voilà mais ce qui est important c'est que à gauche de ce seuil là bas le sol il nourrit les plantes on est en train de vider le sol et c'est pas dur de faire des petits calculs je disais en bourgogne enfin on fait un calcul à la louche ils ont 0 0 7 à 1,5 millimètre de terre perdue par an on ramène à la production à 40 hecto le nombre de kilos en gros on perd deux kilos de sol pour faire un kilo de raisin voilà c'est un calcul à la louche on le retrouve à pas mal d'endroits je pense qu'on aurait la même chose sur des grandes cultures dans pas mal de zones ça c'est assez parlant quoi je veux dire je perds deux kilos de sol pour faire un kilo de raisin et donc à gauche de ce seuil le sol nourrit la plante à droite du seuil c'est les plantes qui nourrissent le sol donc c'est c'est assez fondamental à comprendre quoi le problème c'est que l'essentiel des modèles agronomiques qui sont faits là on apprend à faire pousser des plantes qui partent du sol et qui montent alors qu'en fait la vraie logique c'est de prendre l'énergie qui vient d'en haut pour faire pousser la plante et descendre l'énergie dans le sol voilà donc ce qu'il faut c'est travailler sur des modèles de forêt de prairie où ça tourne différemment c'est pas la même nutrition des plantes c'est pas les mêmes équilibres c'est pas là toute une série de choses qui est différente et en fait le carbone du sol c'est comme un compte en banque c'est à dire que en dessous de ça tu es à découvert tu payes des intérêts en permanence tu signes tes chèques sur l'avant pas à l'arrière à droite tu as un compte en banque bien rempli tu touches des dividendes qui sont supérieurs à tes frais Rothschild il disait les gens vraiment riches vivent de l'intérêt de leurs intérêts c'est on est on peut arriver on peut arriver à la droite en plus à gauche de temps en temps tu as une saisie des huissiers c'est un coup d'érosion là des huissiers qui passent et qui nettoient donc t'es pas très bien voilà donc c'est pas dur à comprendre qu'on préfère être avec un compte en banque bien bien rempli donc en gros la production agricole agroforestiale devrait se passer dans ces zones là la production agricole elle est en rouge là en afrique on est souvent là en europe on doit être plutôt sur en orange c'est ce que j'appelle sur béquille quoi c'est que c'est qu'il ya des aides derrière pour tenir le coup et que si on passe au dessus alors ce qui est un peu grave c'est que souvent alors en afrique quand les systèmes se dégradent et machin cd ceux qui ont de l'argent des animaux c'est leur compte en banque ils font passer et nettoie tout donc ils sont on augmente la production d'animaux donc on vide le sol plus vite quand l'exploitation vraiment au maximum en moi ce qui m'inquiète c'est les histoires de méthaniseurs parce que souvent ce qui se passe c'est que l'éleveur a des sols compactés de l'hydromorphie machin il fait des fourrages qui sont pas bon il allait se retrouver avec des plantes des animaux malades des gros frais de veto des gros frais d'alimentation des mortalités donc peu de revenus donc il n'y arrive pas bien et on le propose d'installer un méthaniseur ce qui va lui permettre de gagner de l'argent en vendant du méthane quoi donc il va il va investir 4 5 6 millions pour faire un méthaniseur et ce méthaniseur juste un bilan énergétique ça lui permet de vider un petit peu plus ce qu'il aurait puisqu'il pourrait remettre sur son sol pour essayer de relancer et ben il le vend sous forme de méthane donc ce qui retourne c'est un truc qui n'a pas d'énergie du tout voilà c'est cela là on est sur du durable là à gauche on n'est pas durable et donc voilà et ce que je redis c'est du durable et c'est des hauts rendements pour être durable il faut faire des autres en des hauts rendements donc il faut lancer cette machine là qui permet en fait de capter l'énergie du soleil et puis voilà quoi et on fera de la qualité en même temps donc le problème c'est que plus c'est dégradé plus c'est difficile de remonter plus on est loin du seuil pour repasser et plus le climat est compliqué plus c'est difficile d'avancer de remonter voilà donc tous tous les systèmes où on fait un petit un petit coup on avance un petit peu par là et ben ouais on ralentit la décroissance quoi c'est un peu les courbes du chômage on est en train de ralentir la vitesse de décroissance il ya un passage difficile parce qu'on voit que ça peut retomber des fois enfin vous des passages difficiles mais ce qui compte c'est de faire une transition à plus rapide possible et donc de concentrer la biomasse donc moi à madagascar je leur disais vous installez un couvert végétal où on sait qu'il faut qu'il vous faut huit tonnes hectares pour de matières sèches pour commencer à remonter un peu vous en produisez quatre et ben vous concentrez sur la moitié de la parcelle ou sur des bandes sur la moitié ou vous concentrez votre maïs ou je sais pas quoi là au dessus de ce niveau là vous passez ses seuils ça redémarre à côté vous refaites votre labo machin vous remettez un couvert et vous l'année prochaine ça va vous permettre de gagner mais de saupoudrer la biomasse et ben on reste à naviguer dans ces zones là quoi il faut mieux localement passer et les burkinabés ils ont compris le truc c'est à dire que ils sont dans des climats où il pleut quasiment que dalle des sols affreux ils font ils récoltent ils font une demi-lune qui récolte toute l'eau sur un mètre carré ils ont un poquet enfin un pied ils ont un truc gros comme ça ils mettent toute l'eau ils mettent la bouse de vache qu'ils ont toute la matière organique ils mettent une graine de maïs de maïs une graine de légumineuse et là localement ils ont passé le seuil ça produit bien il y a l'eau qui arrive ça leur permet de faire de la biomasse et s'étaler progressivement donc ils ont optimisé le truc ils passent le seuil très localement avec ce qu'ils ont et il faut fertiliser en foliaire les couverts végétaux voilà donc c'est cette notion de maximiser la photosynthèse on va passer là donc voilà est ce que vous avez une idée de l'indice de surface foliaire mètre carré de feuilles par mètre carré de sol je vous donne quelques chiffres dans une forêt tempérée c'est deux à huit c'est à dire qu'on a on a huit mètres carrés de feuilles par mètre carré de sol dans une forêt tempérée curieusement avec des conifères c'est plus élevé parce que les aiguilles font plus de surface en fait dans une forêt tropicale on peut monter à 15 donc ça va sur un sol nu on est à zéro sur le tournesol on est à deux et demi ou trois ans quand il est quand il est bien installé parce que c'est pas quand il vient de sortir du sol on n'est à pas grand chose sur du riz on arrive à monter à 10 à 12 sur des riz très dense qui vont bien mais c'est 10 à 12 pendant un mois un mois sur les six mois du riz ou quatre ou cinq mois du riz voilà et donc la vigne bon ça c'est du riz un peu dense sur la vigne est ce que vous avez une idée là là on commence à monter là ouais c'est dans ces dollars ça va dépendre du mode d'implantation des densités de la taille mais on est entre 0,8 et 2,8 quand on a compté à 0,5 0 oui on commence à 0,4 là oui comment ça doit on est entre 0,4 et 2,8 ça fait on se dit qu'il ya de la marche quoi et là vous vous installez un couvert vous multipliez là bas oui là c'est du nec des vignes non enherbées voilà mais vous voyez on voit vite que par le couvert déjà pouf ça ça booste le truc donc sol nu seul foutu et puis il y a les arbres les arbres ils font ils font plein de panneaux solaires et puis les arbres ils vont chercher l'eau profond alors la vigne normalement est censé le faire aussi mais problème c'est que les feuilles de vigne ça reste pas beaucoup dans la parcelle quand même un petit coup de mistral et hop je pense à autre chose mais sur les on n'a pas bout on n'a pas les répétitions avant faire les essais mais c'est un truc qu'on a vu en faisant les calibrations des spectromètres sur le riz en camargue c'est qu'il y avait deux parcelles de riz enfin une même parcelle conduite tout pareil et il y avait toute une partie avec une haie coupe vent et puis l'autre partie et pas de haie coupe vent et ben le rédox du riz derrière la haie était plus bas que sans haie et prenait moins de maladies il y avait plus de piri où il n'y avait pas la haie donc c'est juste une parcelle on peut pas il manque les répétitions statistiques et tout c'est une observation qu'on a faite en faisant les mesures et ben avec quand on est en zone de mistral comme ça le vent il peut contribuer justement à oxyder quelque part il dessèche il fait un histoire enfin il y a plein il y a plein d'aspects et puis voilà donc en gros sur l'impact des plantes sur la santé des sols on a très peu d'informations sur ce que fait un couvert sur la santé du sol d'après on sait que les crucifères sont en rôle de réducteurs quand même dans les graminées c'est l'avoine apparemment ce que dit john kemp c'est l'avoine a un effet réducteur sur les cultures d'après sur le sol c'est ça aurait été sélectionné pour résister à des maladies du feu et puis du fait ce qu'ils observent aux états unis c'est que cette avoine a un côté réducteur et les solanacées on sait que ça a un rédox très élevé par rapport par rapport aux autres un ph élevé un rédox élevé après au niveau du ph et ben voilà ça c'est des trois lucien ségui on avait le sol témoin et puis le ph du sol après un couvert de mucuna donc une légumineuse avec des gros feuilles après un couvert de blé après un couvert d'avoine noire un couvert de radis fourragé voilà donc un radis fourragé il arrive à vous remonter le ph de 1,5 donc il faudra le contraire voilà maintenant il faudra faire le contraire qu'elles plantes font l'inverse c'est possible oui peut-être qu'elles auront plus de mal à pousser sur un ph et demi quand elles aiment être à 4 quoi mais enfin il faudra mais ouais radis fourragé oui avoine non oui ça devrait en mucuna ça poussera pas ici voilà donc en fait une plante qui a de la photosynthèse efficace qui marche bien sur un sol équilibré en gros elle veut faire une partie de racines alors en fonction du type de plantes il va y avoir plus ou moins de racines elle va faire une bonne partie de partie aérienne une partie de l'énergie sera pour la reproduction en fin de cycle et puis il y a une grosse partie qui va aller pour la risodéposition donc en fonction du type de plantes cet équilibre là il va il va changer mais globalement quand ça commence et puis il y a ça c'est pour pour la santé en gros pour baisser son rédox ça c'est sur un sol équilibré des plantes saines équilibrées quand ça commence à se déséquilibrer qui a des problèmes de nutrition et ben elle va modifier elle va faire plus d'exudas un peu moins pour la santé plus d'exudas pour corriger au niveau du sol et puis elle va pousser un peu moins au dessus donc c'est là où la nutrition foliaire va être super intéressante alors c'est moins large la bande elle en a moins mais en proportion ça dépend des espèces mais elle va elle va faire quand même elle va elle va relâcher beaucoup pour corriger le milieu au niveau de la résosphère alors voilà donc ça c'est la réponse de john kempf que je peux donner c'est à dire t'as plan enfin les vins les qualités tu cherches quoi des tannins des phénols des des métabolites secondaires en gros ta plante elle va faire des métabolites secondaires quand elle est très stressée parce qu'elle se met en situation de survie ou quand elle est en pleine forme et la réponse que john kempf il dit va demander aux producteurs de cannabis s'ils stressent leurs plantes voilà donc et ben ils préfèrent se mettre la plante bichonner dans cette situation là où ils vont aller on y va en thc et puis on on rend de la bonne plutôt que de dire on va se mettre dans le stress extrême où la plante et ben elle va se protéger elle va se mettre en survie ici quoi c'est pour ça qu'il faut les faire la transition rapidement c'est ça aussi la marche possible mais mais c'est pour ça que la transition il faut la faire vite et on peut la faire vite c'est ça il ya des possibilités effectivement plus le climat est contraint si t'as pas l'irrigation quand t'es ici ça ça peut être plus compliqué mais oui il ya un chemin à passer on cherche pas à sortir du cadre quoi ce qu'il faut c'est sortir du cadre pour résoudre le problème si on reste dans bas de la courbe on pourra faire ce qu'on veut ça on n'y arrivera pas quoi il faut sortir du cadre et quand on sort du cas dans son le problème il est il est réglé quoi ça va vite tu vas faire des vins différents ça tous ceux qui disent qu'ils ont abouti le chemin qui sont déjà bien bien avancé là dedans ils disent qu'ils font des vins différents mais qui préfèrent nettement ce qu'ils faisaient avant alors après il ya des histoires d'appellation des machins où tu peux avoir des contraintes aussi mais mais tu sais c'est tu mot tu vas modifier complètement la flore donc tu veux faire des vins avec des arômes différents françois d'argélos ou jean-françois agut dans le gers ils les font eux mêmes les vins ouais ouais ils font les vins ouais il me semble oui oui s'ils font leur vin il me semble oui et donc c'est surtout surtout jean-françois agut il a découvert même sous les mêmes sous les pieds maintenant il a le couvert permanent et il a il a des moutons qui passent et il a enfin voilà il ya tous ok donc on va je parle un peu des choses de que font que fait john kempf ce qui est vraiment intéressant aux états unis on a parlé un peu hier en gros bah lui il va essayer vraiment de booster la photosynthèse à partir de nutrition foliaire pour redémarrer ses sols là quand ça quand c'est des carences qui sont induites par les conditions bah c'est des oligos et des acides aminés en foliaire en particulier alors il fait aussi des inoculations de l'activité biologique qui travaille sur le côté paramagnétisme mais c'est important de tout combiner puis après il ya des travaux de christine jones qui sont sur le besoin de biodiversité de entre les plantes et des microbes en fait quand on a de la diversité de plantes ça augmente aussi la diversité des microbes dessous et puis il ya des publications qui montrent l'effet de l'augmentation sur la production de biomastes fait d'avoir des mélanges et surtout quand on est en climat contraint donc là c'est c'est un article qui fait référence sur un essai qui a duré 15 ans en allemagne où ils avaient 64 plantes mises soit séparément soit par 4 par 8 par 16 enfin des mélanges et puis regardez comment ça poussait mais globalement il ya une notion de quorum c'est qu'à partir de 10 12 espèces ça la production elle augmente vraiment fortement et c'est non seulement la production totale augmente alors ça c'est en australie si je me gourde pas ouais non en alberta donc c'est plutôt de l'autre côté c'est sur des conditions en fait ils ont un mélange de il ya du tritical en monoculture ici et puis il ya un mélange avec un stress hydrique fort dans leurs conditions et puis il ya du tritical mélangé avec avec plein d'autres espèces et c'est ce qu'à l'arrière c'est là ici mais en fait ce qui mesure c'est que la production du tritical uniquement là elle est plus forte que la production du tritical donc non seulement on augmente la production totale mais même une espèce par rapport à une espèce toute seule donc en fait les plantes cèdent les unes les autres elles nourrissent des microbes qui vont aider l'autre enfin il ya des sur le phosphore des associations maïs légumineuse on sait que ça va bénéficier le phosphore repassé que la légumineuse va aider à sortir va être utilisé aussi par le maïs le palier c'est une dizaine ouais du huit dix douze espèces ça commence à moi c'est quoi la taille la taille par mètre carré les espèces à faire un mélange de dix douze espèces pour faire ton quand tu mélanges après tu arrives à dire face et normalement naturel par exemple on a beaucoup d'espèces mais oui mais ça justement c'est que ça va évoluer avec le temps la plante modifie le milieu que ça va être d'autres qui vont arriver derrière donc ça c'est tellement dur à prédire en fonction des conditions climatiques qu'on sait pas ce qu'il va y avoir en plus que d'avoir des mélanges ces effets là mais surtout il ya un effet d'entraînement entre les points on va là là comme je te pousse on mélange tout et puis on sème un pas aujourd'hui il ya des semoires bon après il ya des semoires qui font deux trois espèces mais mais les semoires en ligne c'est pas c'est pas très bon non plus de semer les couverts en ligne si on peut éviter c'est comme les comme les pâturages quoi c'est mieux à la volée en général et puis il faut après c'est pareil à la volée c'est en travaillant le sol ça peut faire mais après quand la volée dans un paillage il ya certaines espèces qui vont bien marcher d'autres qui vont moins bien marcher mais du coup par exemple si je prends un cas précis à du tout j'ai une vraie en énerglement naturel ce qui est le cas à peu près partout les endroits ça marche un peu bien les endroits ça marche bien est-ce que je peux imaginer par exemple avoir un travail du sol à l'intention de faire une semer à la volée quand ça marche un peu mieux faire l'autre rendre des choses comme ça est ce que c'est une logique qui se c'est l'essentiel c'est d'arriver à démarrer le truc et comme on disait au départ s'il ya besoin de labourer pour installer un mélange de 15 couverts différents on travaille un peu ça c'est une logique quoi l'année d'après il faut redémarrer normalement déjà tu as amélioré pas mal les conditions effectivement tu dois tu peux faire le couvert à la volée il ya des espèces qui partiront et d'autres mais en général ils mettent un peu des perennes aussi dans les auteurs de la truc précédente il y avait Wolfgang là je me disais que c'est les mélanges wolf mais dans les mélanges wolf il y a quand même pas mal de pérennes c'est possible que ouais de mettre une pérenne c'est vrai que c'est une bonne solution aussi parce que là les annuels vont partir plus vite la pérenne va démarrer un peu plus doucement et puis l'année d'après elles seront installées mais de mettre de la diversité dans les couverts des trucs c'est une assurance sol climat cali enfin je pense qu'on perd pas d'argent en fait potentiellement sur la parcelle en mélangeant aussi les portes greffes et c'est pas je l'ai vu les mettre dans quelques arbres oui aussi tu augmentes ça aussi pas forcément pas forcément mais mais voilà voilà tu fais je pense qu'il faut pas avoir ta fatigue oui voilà je disais hortola vernarbonne lui il en orge des rats qui est là naturellement et renforce avec de la févrole donc voilà après il ya ces histoires de carences qu'est ce qui bloque dans la plante arriver à comprendre ce qu'il faut apporter et en je parle pas que pour la culture je parle pour les couverts l'idée c'est de faire produire un maximum et que les couverts justement ils ont cette capacité on les choisit aussi parce qu'ils peuvent produire beaucoup mais il faut qu'ils aient accès un minimum à la bouffe donc ça c'est l'histoire de d'analyse de sève je sais pas si vous connaissez non ça se fait en hollande au lieu d'analyser les feuilles sèches ils prennent les feuilles fraîches il faut l'envoyer par courrier express et puis et puis ils font les analyses rapidement sur la sève et john kemp il dit par rapport aux analyses de feuilles sèches vous n'arrivez jamais en sortir des recommandations des trucs précises pour pour un agriculteur pour en faire quelque chose prendre une décision ils disent avec les analyses de sève ils ont basculé complètement ça leur permet de vraiment d'ajuster la nutrition foliaire en particulier en fait ces analyses de sève elles se font sur deux feuilles une feuille jeune en haut mais qui fait de la photosynthèse quand même et une feuille qui est en train de vieillir en bas pourquoi parce qu'il ya des éléments qui sont mobiles dans la plante et comme l'azote le potassium le magnésium et le phosphore et donc quand la plante commence à être carencée a pu aller elle prend les ces oligo éléments dans les vieilles feuilles pour alimenter les nouvelles feuilles donc pour lire la carence il faut lire sur les vieilles feuilles qui vont se vider en premier si on prend sur les jeunes feuilles ben on aura la carence qu'on fera plus rien quoi on verra que ça va pas quand il sera vraiment plus rien et puis à l'inverse il y en a qui sont immobiles donc là on les voit d'abord sur les on voit les carences d'abord sur les jeunes feuilles donc c'est plutôt calcium et bord après sous fer monganèse zinc ou cuivre et molybden c'est c'est intermédiaire c'est un peu mobile donc on prend donc ils font ils font ces analyses là et puis john il a défini ce qu'il appelle la pyramide de la santé des plantes c'est assez intéressant donc en gros qu'est ce qu'il dit il dit que la première étape pour avoir des plantes saines là la base de la pyramide en bas c'est d'abord d'avoir la photosynthèse qui fonctionne comme il faut pour avoir de la photosynthèse qui fonctionne comme il faut il faut au minimum il faut de l'azote du phosphore du fer du magnésium et du manganèse donc on voit vite on a parlé ce qui bloquait en premier c'est le fer et le manganèse ces carences induites donc on enlève déjà deux trucs indispensables pour la photosynthèse donc il dit ça et ben on ramène ça en foliaire et la photosynthèse qui est boostée et on commence à éliminer un certain nombre de maladies rien qu'avec ça ça marche bah oui à priori on va voir après en folia oui il n'y a pas de raison après c'est toujours l'histoire des formes il faut le phosphore c'est des formes de ph il devrait pas y avoir trop de soucis la deuxième étape lui pour la santé la deuxième base de la pyramide c'est c'est faire fonctionner la protéosynthèse lui l'idée il dit il faut qu'on ait plein d'azote total dans la plante mais quasiment pas de nitrate ni d'ammonium très très peu quoi juste les flux pour alimenter il faut que ça soit vite transformé en acide aminé en protéines et donc là il faut du magnésium du soufre du bor et du molybdène en plus de ceux d'avant donc c'est ces deux étapes là il arrive il identifie le type de maladie qu'on commence à contrôler progressivement les insectes et trucs et il dit ça voilà avec de la pulvérisation foliaire sous des formes réduites qu'elle athée avec des acides organiques et des choses comme ça on résout ces deux premiers paliers sans problème et puis après les étapes d'au-dessus de la pyramide donc là voilà c'est pour booster la photosynthèse les photosynthèse d'exhudation racinaire après le niveau 3 de la pyramide c'est la liposynthèse la formation des lipides et puis le niveau 4 c'est la production de métabolites secondaires et il dit ces deux étapes là autant ça on peut l'avoir en apport foliaire chimique directement autant ces deux étapes là c'est en ayant une forte activité biologique dans le sol qu'on peut l'avoir donc il faut relancer l'activité bio il y a beaucoup de labos assez bien équipés pour ça il y a NovaCrop en Hollande qui a ouvert un labo aux Etats-Unis aussi pour John Kempf en particulier vu le nombre qu'ils ont fait et ils veulent pas dire vraiment comment c'est fait mais je pense qu'il y a de la spectrométrie derrière qu'on aimerait bien arriver alors à calibrer le truc alors payer des analyses on calibre et après les spectromètres pourront le faire et là c'est ça deviendrait bien alors c'est il faut sûrement une longueur d'onde un peu plus élevé donc les spectromètres un peu plus cher mais là derrière tu prends ta feuille tu scannes et t'as ce que je disais avec celui là il faut sans doute passer à des longueurs d'onde un peu plus élevé on est en train de tester sur le colza donc ça marche sur certains oligos mais pas terrible globalement on les a pas tous il faut monter en longueur d'onde un peu plus élevé donc ce serait du scanner un petit peu plus cher mais c'est portable pareil mais ça serait complètement fou que tu prends ta feuille fiong et ça te dit comment tu es en ph raider conductivité et les oligo-éléments tu peux là tu réponds tout de suite et tu fais tu fais ton traitement tu l'appliques sur 10 mètres carrés tu passes deux heures après et clac clac c'est bon ça corrige ou ça corrige pas donc j'y vais ou j'y vais pas ça sera il va falloir quelques années mais on va y arriver il faut c'est l'objectif voilà donc là ça lève les carences induites alors l'aspect nutrition foliaire des plantes on dit tout le temps mais ce que ça pénètre parce que ça pénètre pas il ya pas mal d'intérêt ça lève les carences induites ça et ça je vois pas d'autres moyens donc si on veut relancer il va falloir y passer tant mieux ça marche voilà si on met les bonnes formes ça marche on met des doses plus faibles donc des coups plus faibles c'est plus efficace plus rapide en action ça peut s'adapter en fonction des stades phénologiques ça c'est important et puis on peut régler ça c'est ces analyses de sèvres qui permettent de dire voilà on règne nos sauces parce qu'on manque de ça ou qu'on on a trop de ça qui nous bloque l'autre donc il faut faire gaffe à ça il ya souvent des excès de certains dont le potassium qui vont bloquer l'assimilation des autres donc c'est pas juste il faut il en faut assez pour tout s'il y en a trop de l'un ça se bloque et avec les foliaires on risque pas de faire ça c'est pareil il y a une histoire d' équilibre il faut faire gaffe quand on met des foliaires de ne pas apporter voilà mais dans les premiers qui posent des problèmes c'est le potassium quand même souvent donc il faut faire gaffe au potassium donc après les histoires d'absorption ça absorbe ou ça absorbe pas et ben pendant qu'on sait la révolution et monsieur foresight en angleterre qui a fait un mélange de fumier de cendres d'urine et qui a appliqué ça sur des arbres et ça augmentait la croissance sur des feuilles d'arbre donc on sait depuis 1789 qu'il ya de l'absorption foliaire quoi donc après derrière 1844 gris il a pulvérisé du fer contre la chlorose il a montré qu'il y a une absorption de minéral par les feuilles donc 1844 la chimie était quand même encore un peu flottante mais voilà fer chlorose et si tu as une carence en fer une chlorose elle est forcément induite je connais pas de sol qui n'ont pas un minimum de fer ce qu'il ya c'est que le fer il est tout oxydé et qu'il n'est pas soluble mais on va pas les rajouter du fer sur le sol quoi je sais pas s'il ya grand monde qui fait ça si en cassant des morceaux de soc le sulfate de fer c'est plutôt une forme oxydée quand même enfin c'est à fait 2 et ce 4 oui mais il faut enfin je mettrais plutôt les fers plus réduit une forme au moins de mettre des acides organiques avec ça pour réduire et qu'elle rende plus solubles donc à partir des années 30 on savait que le cuivre le zinc le bord le magnésium et plein d'autres pénétrer en foliaire il y a monsieur hamilton en 1943 c'est de la part de la portion basote par les feuilles de pommiers donc ça commence à remonter alors comment on sait comment ça passe ça c'est en fait laquelle la culture le plus limitant quoi il faut que c'est faut que ça passe les cires donc donc il faut passer à travers la cuticule et puis après à travers l'épiderme cette diffusion elle est liée à la taille des ions qu'on fait passer donc le calcium qui est gros et ben c'est celui qu'on a le plus de mal à faire passer en particulier en foliaire ça c'est on le sait le calcium on a du mal à le mettre en foliaire dans ce cas là les acides aminés on a encore plus de mal alors ça c'est sur le sur juste des ions les acides aminés ça rendrait il ya de l'absorption ça c'est clair et net puis on voit les effets donc je pose plus trop la question mais l'urée par exemple qui est une forme organique quelque part ça passe la cuticule dix à fois fois plus vite que des ions inorganiques donc l'organique passe mieux donc et en plus après l'urée ça facilite la pénétration des autres donc on a déjà fait et puis après c'est l'absorption par les cellules qui est un processus actif qui coûte de l'énergie quoi mais la première étape c'est de passer la cuticule et on arrête de nous dire que ça marche pas parce qu'on pulvérise dessus et que l'estomac c'est sous la feuille de l'essentiel des stomates parce que l'estomac c'est avant tout fait pour respirer donc on se nourrit pas par par les poumons quoi c'est et puis de toute façon même si ça rentre par le stomac il ya la cuticule à passer donc c'est la nutrition ça se fait pas par les stomates quoi la pénétration foliaire se fait pas par les stomates ce qui influe c'est l'humidité la lumière la température les jeunes feuilles elles absorbent plus que les vieilles en particulier et puis plus quand on est tôt dans la saison pareil et plus au printemps et à l'automne ça dépend bien sûr de la surface des feuilles et puis ça dépend des espèces et des variétés les prunus ils absorbent moins que les premiers ou les citrus quand on est sur quand on est sur les arbres il doit avoir une cuticule voilà après il ya des précautions à prendre c'est la forme des éléments il faut aurait il faut des formes réduites pour la plupart ce dont on a parlé le manganèse le zinc le fer sinon ça marche pas pas bien et puis il faut mieux qu'elle tête des acides organiques comme acide fulvique oxalique citrique malique tout ça ça va vous faire de l'acide du réduit du kélaté ça va vous faciliter vraiment la pénétration il ya les gluconates et puis il ya les acides aminés qui permettent aussi de faciliter ça il faut faire gaffe à l'équilibré ph redox des bouillies voilà si on fait un truc tout oxydé et ben ça si vous voilà si vous si vous mettez une formulation puis vous foutez de l'eau chlorée pour faire votre bouillie vous n'allez pas être au même niveau en sortant quoi et puis il faut un rédox plutôt bas ph entre 4 et 6 alors peut-être que la vigne c'est peut-être même encore en dessous il faut voir et puis voilà qualité de l'eau attention au ph au carbonate c'est 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 un des gros facteurs blocage quoi du truc donc et puis il ya des interactions entre entre les éléments en particulier les métaux il faut pas mélanger n'importe quoi voilà si on met donc en train pour des motos et le phosphore est mieux absorbé mais métaux et calcium ça fait des kélates et sulfate ça fait du sulfate plus calcium ça fait du gypse et là vous allez me dire d'avoir mis ça dans le pulvée parce que vous allez devoir tout nettoyer voilà vous avez bouché tout donc il ya d'il ya un minimum de c'est non dans le phosphore c'est la forme h3po4 qu'elle a mieux absorbé je passe un peu vite voilà et puis il ya les conditions d'application aussi ben il faut un minimum de température d'humidité puis il faut pas que ça sèche trop vite en gros plus la plus la goutte sèche vite moins il ya de temps pour pénétrer donc l'idéal en fait c'est passé le soir passé le soir parce que parce qu'il ya pas ça sèche pas au soleil donc c'est souvent un truc et puis on en a parlé déjà plusieurs fois éviter les oxydations fortes par les gouttes enfin par la pulvérisation parce que vous avez beau préparer votre bouillie des pho comme il faut si ça monte de 80 millivolts pas forcément encore dans la bonne zone quoi on peut virer sur une bâche on peut virer sur une bâche on récupère sur la bâche et on mesure c'est comme ça qu'on fait quoi est ce que naturellement on n'arriverait pas à trouver des façons de mettre tous ces trucs il faut forcément mettre du chimique ah non pas forcément du chimique après dans un des trucs qui marche bien ça va être les algues parce qu'il y a pas mal d'oligo dedans après dans les donc voilà dans les différentes macérations entre le l'ortie bon l'ortie c'est silice surtout il doit y avoir fait du fer voilà donc voilà dans ces préparations on va jouer là dessus un aussi mais les algues marchent pas mal phosphore est ce qu'il y a des plantes qui je sais pas en tropical il ya une solanacine un genre tournesol comment ça s'appelle le titonia diversiflora qui a une capacité à choper le phosphore qui est impressionnante donc qui concentre du pho phosphore mais en péril je sais pas il n'y a pas les chardons chez nous qui le concentrent pas mal il doit y avoir quand même des connaissances là dessus bah eric il doit mais un bon moyen c'est quand même mettre ces acides organiques là l'acide oxalique très bas très réduit machin ça va ça très ainsi très réduit mais le fait d'être en extrait fermenté acide oxalique c'est les oxalis tu fais des préparations en base d'oxalis tu vas c'est pas difficile c'est non mais c'est oui oui mais enfin voilà c'est des solutions mais tu lis les algues elles sont pas mal et puis après il y a des gens qui font ce boulot là qui peuvent te le vendre il y a des résultats intéressants en commençant les applications foliaires avec des jus d'ailes ou d'autres types de préparation en base d'ailes assez tôt dans la saison et jusqu'à un petit peu avant floraison apparemment il y a des résultats intéressants sur la coulée il y a le jus d'ail aussi alors jus d'ail vous avez arrêté sur la vigne sur la vigne problématique dans les vins grosse problématique dans les vins ah d'accord ça arrive pas contre l'arôme de l'ail mais dans un vin malheureusement donc en application en foliaire tu le ressens dans le vin c'est intéressant à savoir ouais donc c'est la fure on prend les clés au moment de la floraison et remet dans les vins qui ont eu des feux à côté des parcelles quand on a les floraisons les vins s'enclatent la fume il y a eu laissé dans l'Australie quand il y avait du grand feu c'est avec tous les gens, tous les îles, les états-Unis c'est spécial la vigne donc après ça on en a parlé non voilà les produits qui peuvent impacter donc il y a les macérations, les antioxydants, les algues les EM, les micro-organismes efficients c'est des mélanges de micro-organismes qui marchent pas mal il ne m'a pas parlé de tout ce qui est autour de chitine, chitosan en fait c'est des chaînes de sucre aminé donc plus ou moins digérées pour le chitosan mais la chitine c'est une chaîne principale de sucre aminé et donc ça apporte des sucres aminés ça nourrit la plante en sucre aminé John Kemp ils ont des résultats vraiment impressionnants ils mettent basalte plus déchets d'usines des cortiqueuses de crabes et de crevettes qui est plein de chitine et ils disent qu'ils ont des résultats impressionnants et ça fait grimper derrière le carbone donc c'est... le chitosan je crois que c'est une attaque il y a une attaque à coup de base je crois mais mettre de la chitine ça va... normalement dans un sol qui fonctionne correctement il y a de la chitinase quelque part c'est ce qu'ils prennent eux ils font sur des milliers d'hectares en plus ils ne doivent pas savoir quoi en faire donc voilà et alors les biochars voilà ça c'est une des publications qu'on a fait donc en gros c'est... ça c'est à partir... c'est des cèpes de vigne justement c'est comme matériaux de combustion et on a fait des traitements il y a des températures de pyrolyse différentes donc en vert c'est 400 degrés en rouge c'est 700 degrés et on est tout le temps sur des cèpes de vigne c'est fait à l'Ithaca en Suisse et donc on a traité avec différentes choses alors si on prend 100 traitements 400 degrés on est là 700 degrés on est là donc vous avez le pH on voit que donc au niveau du pH on a pris 5 unités ok et vous avez le redox corrigé à pH 7 donc ça veut dire que là on est quand même sur quelque chose d'assez réduit et que là on est sur de l'oxydé là du bien oxydé ok donc voilà l'effet température c'est ça 400, 700 ensuite on a mis du sulfate de fer là on pré-trempe du sulfate de fer 400 degrés on est là donc on est en très acide et assez réduit à 700 degrés on est en acide encore et on va dire projet à neutralité électrique à la différence de ça c'est super paramagnétique donc là on renforce le paramagnétisme des sols quand on met ça dedans tu nous ferais un petit point sur le paramagnétique ? ouais on essaiera de faire un truc on ne sait pas trop comment on lui dit mais oui on en parlera ce truc qu'on essaie d'apprendre un peu à croire la terre ce truc sur le paramagnétique je vais le faire tout de suite ça vient en fait sur les études le biochar ça vient des études en amazonie des terra preta donc des sols très noirs très rechargés qui sont qui ont été créés par les incas par du charbon de bois c'est de là que sont parties les études sur les biochars donc c'est des sols hyper fertiles qui marchent très bien qui ont été créés enfin recréés par l'homme en fait quelque part à coup de biochars et d'autres trucs et une de leurs caractéristiques c'est qu'ils sont hyper paramagnétiques et donc c'est des... et quand on remonte et bien tous les sols, les meilleurs sols où on a les meilleures productions des cultures plutôt saines, à Madagascar c'est les doigts de basalte ce qu'on appelle les coulées de basalte qui font des doigts en sortant des collines ces sols là on a des bien meilleures une meilleure production et une meilleure santé des plantes et ces basaltes sont paramagnétiques les sols volcaniques, la poudzolane tous ces trucs là c'est très paramagnétique et on se retrouve, moi je disais au CIRAD, l'unité FIM ils ont un terreau préparé pour leur culture qui est fait sur mesure pour eux et dedans il y a de la poudzolane, ça le rend super paramagnétique et c'est... c'est des planderies super verts, super sains, nickel enfin ça pousse super bien dans ces pots comme je disais dans la station internationale ils ont fait pousser une fleur jusqu'à la fleur en recréant un champ magnétique par ce genre de biochar paramagnétique donc on recroise pas mal de trucs et on voit que les bons sols où on a moins de problèmes de maladies où ça pousse très bien sont très paramagnétiques après derrière on sait pas trop l'expliquer donc pour faire la liste au fer on récolte un inoculum de micro-organismes en forêt donc autour de nos ateliers j'ai fait à peu près toutes les forêts sur un rayon de 20 km on va dire et là où on a l'activité biologique la plus intense, la plus forte où on avait vraiment des champignons qui se développent avec des glycéliums très très longs visibles etc on est sur des coulées de basaltes métamorphiques et donc on est même pas sur la terre en fait on est sur des cailloux et la litière forêt qui se dépose à ces endroits elle est dégradée donc on sait pas comment ça marche mais on constate qu'il y a quelque chose mais qu'est-ce qu'on entend par paramagnétique ? alors qu'est-ce qu'on entend par paramagnétique ? on va le faire en début d'après-midi parce que là on rentre un peu dans le hard quoi ok ? c'est... quoi ? voilà donc c'est... là il y a un peu d'électromagnétisme un peu avancé donc j'essaierai de sortir une diapo ou deux de trucs ça ira avec les aspects avancés derrière voilà mais donc en tout cas on comprend pas bien comment ça marche ce qu'on constate c'est que ça marche voilà et que la version... ce qu'on lit dans la plupart de la littérature c'est que c'est... alors en plus c'est utilisé en sédimentologie, en archéologie parce qu'ils arrivent à retrouver des histoires c'est utilisé aussi d'un autre côté pour les mesures de pollution au métaux lourd des sols, c'est un peu la contrainte pour l'utiliser vraiment mais globalement en agriculture ça a très peu été étudié ce qu'on dit c'est que ça vient avant tout de la roche-mer et que les pratiques culturelles n'ont pas franchement d'impact dessus quand on fait des mesures chez Hubert Charpentier on a effectivement les sols sableux, acides, sables dardentes et puis l'argile au calcaire c'est 3 ou 4 fois plus paramagnétique sur l'argile au calcaire par contre entre système de culture semi-direct chisel on arrive à avoir 20% d'écart et avec ces appareils là on arrive à mesurer à deux fréquences et le rapport sur les fréquences nous dit si c'est avant tout hérité de la roche-mer ou si c'est un effet biogénie enfin si c'est produit par de la biologie donc effectivement on arrive par la biologie à produire en gros en sédimentologie ce qu'ils voient c'est que aux interfaces R et O il y a des bactéries magnétotactiques qui se développent qui sont orientées par les géométiques mais qui produisent de la magnétite qui est très paramagnétique et qui derrière reste des échelles micro donc c'est pareil on peut se dire que des interfaces R et O dans un sol compacté il n'y en a pas des masses et dans un sol bien structuré il y en a plein donc là on en est ce qu'on voit c'est que ça produit mieux c'est plus sur les sols qui sont paramagnétiques une grosse part de la roche de départ on peut apporter des basaltes on peut apporter des biochars paramagnétiques de la pouzzolane voilà c'est je sais pas si tu payes au poids ou au volume c'est pas pareil en tout cas le basaltes coûte cher oui c'est souvent un coût de transport au départ c'est ce qu'ils mettent sous les autoroutes donc si ça coûtait vraiment cher il y avait un problème au départ ces carrières-là de basaltes c'est ce qu'ils utilisent pour stabiliser quand ils construisent les autoroutes d'ailleurs ils sont plus réactifs mais il y a 10 ans les carrières tu les contactais pour un agriculteur qui les contactait ils répondaient pas beaucoup parce que là quand tu commandais une tonne eux ça les faisait rigoler quoi maintenant ils ont multiplié les prix par 3 ou 5 mais bon il commence à y avoir un intérêt donc on revient sur les biochars les moyens de le mesurer en fait est-ce qu'il y a un moyen de mesurer le paramagnétisme sur son sol ? alors l'avantage du paramagnétisme par rapport à du redox du pH du machin c'est que c'est stable ça bouge vraiment doucement quoi donc ça dépend pas de l'humidité du sol ça dépend pas enfin en gros vous envoyez un échantillon de sol il n'y a pas besoin de le conserver au frigo de le mettre comme ci comme ça machin on a besoin de ça et on fait la mesure en sec en frais machin comme on veut on peut faire sécher pour peser pour ramener vraiment mais on a déjà une très bonne mesure avec ça en 10 secondes quoi mais on en voit où ? il n'y a pas grand à là pour avoir la mesure donc acheter l'appareil c'est pas la peine parce que la mesure est stable je ne connais pas de labo qui le font mais si vous voulez m'envoyer des trucs voilà il me faut un volume comme ça de sol quoi il y a des profondeurs alors après ça peut varier selon la profondeur justement en fonction de la roche-mer du travail justement et la partie qui est biogénique par rapport à la partie héritée va dépendre de la profondeur mais il faut on peut s'amuser à le faire sur plusieurs profondeurs mais déjà d'avoir le en surface c'est pas mal après je ne les ai pas amenés parce que ça fait une énorme mal et tout ça mais j'ai aussi de quoi mesurer direct au champ c'est genre détecteur de métaux quoi ça se branche sur le même capteur mais c'est un genre détecteur de métaux et puis j'en ai un qui permet de faire les profils à différentes profondeurs genre au pistolet si on est vraiment dans un profil ça c'est le plus intéressant parce que je comparais un peu ça fait pas de grosse différence avec celui au champ et celui-là il fait deux fréquences différentes qui permettent de dire si c'est hérité de la roche-mer ou si c'est biogénique donc c'est quand même un truc intéressant voilà après on parlera des unités parce que c'est compliqué c'est un truc sans unités mais qui peut être donné dans deux systèmes différents avec un ratio de 4pi entre les deux quoi donc mais ça n'a pas d'unité c'est un ratio de deux choses donc voilà alors je reprends les biochars on en était là donc en fait si on met du magnésium sous forme MgOH il est là à 400 degrés c'est la croix 700 degrés il est là ça bouge pas beaucoup ça nous fait un biochar plutôt alcalin et un peu réduit ok si on met du magnésium sous forme MgCl2 donc je ne me bourre pas alors à 400 degrés non pardon voilà là il est en MgCl2 ici là il est en MgOH où est-ce qu'il est l'autre ? voilà MgOH 400 degrés il est là pardon MgOH 700 degrés il est là donc on a un truc donc l'alcalin est bien réduit à 400 degrés ok si on met le magnésium sous forme MgCl2 et ben à 400 degrés on est là à 700 degrés on est là donc le chlore il oxyde un peu surtout quand on lui chauffe les pattes quoi donc ça vous donne une idée quand même quand on dit je mets du biochar ok même sans parler d'avoir traité avec des trucs on peut avoir le même truc un biochar il peut être à pH 5 et Redox 250 en gros ou il peut être à pH 9,5 à Redox 350 et l'idée j'imagine c'est si on a un sol plutôt basique et plutôt oxydé parce qu'il sèche on va essayer de mettre un biochar par là et si c'est le contraire et si c'est le contraire l'idée c'est de corriger en opposition quoi mais si tu sais pas où t'en es dans ton sol si tu sais pas ce que tu mets ben t'as pas beaucoup de chance d'arriver où tu veux aller quoi surtout si tu sais pas où tu veux aller donc tu risques de tourner en rond un moment en fait voilà donc c'est pour dire les biochar il y a tout ce qu'on veut quoi on en fait et puis ça c'est juste un matériau de départ après en fonction des matériaux il y en a qui auront de la porosité plus ou moins forme qui vont absorber des choses on imagine enfin on essaye de travailler sur des biochar qui seraient capables d'absorber le cuivre pour le bloquer quoi il y a des endroits il y en a eu un peu beaucoup quand même donc les études de Ranja montrent un truc quand même intéressant c'est que il y a eu plein d'or il y en a eu beaucoup et ça impacte la biologie fortement mais par contre de mettre les doses qu'on met actuellement n'impacte pas franchement la biologie par contre il y a des trucs hérités c'est tellement élevé qu'il y a du mal voilà donc les basales paramagnétiques on en a parlé et donc en gros de pouvoir mesurer on va pouvoir savoir ce qu'on fait parce que si on n'a pas la capacité de vision on ne sait pas ce qu'on fait donc ça pose un problème après derrière les questions sur une culture comme la vigne la pique Saint-Loup c'est chez moi et donc en fonction de l'orientation par rapport au soleil ça ne fait pas pareil si le soleil il fait ça ou si le soleil il fait ça c'est à dire qu'il y a dans un sens il y aura des feuilles exposées au soleil le matin et l'autre face le soir et puis dans l'autre sens il y aura un côté tout le temps au soleil et un côté tout le temps à l'ombre ça c'est beaucoup moins vraiment pour nous qui sont en gobelet ah bah oui quoi en gobelet oui c'est vrai c'est vrai oui avec la taille en gobelet c'est vrai qu'il n'y a pas ça mais bon c'est aussi un des trucs de faire pour de récolter en mécanisé mais c'est vrai qu'en gobelet oui ça change beaucoup moins enfin ça joue beaucoup moins effectivement voilà alors après en fonction des différents trucs qu'on applique qu'est-ce qu'on fait que ça c'est mesuré au Mexique il y a des gens qui m'envoient des données du Mexique que je forme en visio et qui on échange et qui a mesuré différentes choses donc voilà des envrais il met en solution et puis il regarde donc du KCl on est par là du sulfate de potassium on est par là du CNO3 par là bah le KNO3 curieusement il est plutôt par là alors du MPK sous une formulation mais même un 15-15-30 peut être là qu'est-ce qu'il y avait ? un 7-12-40 il est là donc entre les engrais ça fait voilà un 12-0-46 avec 3 souffles il est tout en haut là-haut qu'est-ce qu'on fait ? le MGSO4 là on se dit c'est peut-être pas sous cette forme qu'il faut la porter en foliaire donc on va pouvoir mesurer alors ça c'est pas avec les scanners c'est avec l'électrochimie mais on verra et puis le gars il est motivé il mesure toute une série de cochonneries donc je sais pas de l'azocistrobin ici des chlorophénapyr de l'octanate de cuivre enfin une série de fongicides d'herbicides il y a aussi de la deltamétrine curieusement elle est plutôt par là donc ça commence à nous donner une idée alors après il faut faire gaffe est-ce qu'elle est à ce niveau là mais quand elle rentre dans la plante ou dans l'insecte elle fait autre chose mais déjà ça montre un peu la diversité si on sait pas où on est si on sait pas le truc on va avoir du mal à suivre donc mesurer ces bouillies c'est déjà la première chose moi je trouve plus important de mesurer l'effet sur la plante voilà parce que déjà par contre mesurer la bouillie qu'on met si on est sur un truc super oxydé super rien déjà on se dit on va pas on risque enfin si c'est pour aller là-bas très bien mais il y a peu de chances que ça réduise après sur un truc un peu moyen il peut avoir un effet parce qu'il pénètre il fait une action sur la plante qui est favorable ou qui est très défavorable donc on c'est surtout sur la plante qu'on va pouvoir mesurer mais voilà donc encore des shadhocs avec un escalier prévu pour la montée on réussit souvent à monter plus bas qu'on serait descendu avec un escalier prévu pour la descente voilà donc je pense que là on a résumé à peu près l'esprit du Redox tout va bien et il y avait une question oui en le laps de temps par exemple si on prend une bouillie on mesure le pH de la bouillie sur la base en foliaire la pente l'échelle de temps de réaction par exemple qu'il peut y avoir c'est quoi ? sur une application foliaire quelque chose c'est moi il y en deux heures quoi c'est pas la même journée c'est pas le lendemain ouais on peut faire le lendemain aussi ce qui est intéressant aussi c'est de voir le lendemain et puis deux jours après puis quatre jours après puis huit jours après et puis en espérant que l'effet il tient quinze jours mais que s'il est parti après deux jours je ne sais pas ça va enfin ça aura peut-être aidé sur le coup mais on n'est pas sorti de l'affaire quoi voilà alors après il reste du taf quoi pour employer il est parti mais voilà voilà merci 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 merci